bonjour à toutes et à tous bonjour tout le monde bonjour bienvenue bienvenue j'espère que vous allez bien bonjour à toutes et à tous installez vous confortablement bonjour bienvenue très heureux de vous retrouver les amis pour ce live spécial en partenariat avec le journal le monde je suis super content avec le journal le monde on fait ce live dans le cadre d'un de leurs projets éditorial qui s'appelle fragments de campagne on va en parler on va passer plus de trois heures ensemble trois heures ensemble au programme on va lire des articles écrit par des journalistes du monde et une fois qu'on a fini de les lire hop on retrouve la journaliste qui a écrit il ya que des femmes cet après midi dans les articles on a sélectionné la journaliste en visio sur sur zoom pour discuter échanger avec vous sur le sujet de l'article qu'elles ont écrit et voilà c'est ça le programme de cet après midi donc donc très heureux de vous retrouver bien bienvenue à toutes et à tous hop tu peux pas nous avoir des réductions pour les abonnements le monde à temps je leur ai demandé mais en fait c'est déjà vachement pas cher c'est déjà vachement pas cher donc donc voilà je vais vous expliquer ça je vous expliquez soyez les bienvenus soyez bienvenue regardez je vais vous montrer à temps regarde hop un petit affonce des familles boum 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 tac tac quand vous arrivez sur le monde point fr quand vous arrivez sur le monde point fr là vous avez le live qui est en cours on passe l'après midi avec jean massier pour parler tout et pour parler politique sur sa chaîne twitch le monde fait parler la jeunesse française et on est donc sur la page du live regardez cette stream dit c'est absolument incroyable on est sur la page du live de du journal le monde en direct ils ont réussi à en bed le stream twitch et ça c'est cool et donc voilà toute la journée dans le cadre de fragments de campagne on va on va on va le lire ils ont fait ce qu'ils appellent un live c'est à dire une mise à jour régulière des échanges avec les journalistes il ya un chat où vous pouviez poser vos questions des articles spéciaux qui ont été écrits voilà toute la journée avec des dessins faits spécialement toute la journée donc ça c'est le live du monde sur le monde point fr et donc au programme fragments de campagne en septembre 2021 le monde lancé fragments de france un portrait inédit du pays à travers plus de 100 reportages à un mois de l'élection présidentielle à un pardon un mois de l'élection présidentielle la rédaction se mobilise à nouveau avec fragments de campagne à travers un live hebdomadaire de reportages des chats entre autres nous allons aborder des sujets qui nous semblent à la fois primordiaux mais aussi ignorer dans les débats politiques service public environnement grand âge chaque semaine et jusqu'au premier tour le prévu le 10 avril le monde tiendra une journée spéciale au menu aujourd'hui la jeunesse française et c'est pour ça qu'on fait ce live ensemble ce que veulent les jeunes c'est le nom de ceux de ce live aujourd'hui en pleine campagne présidentielle le monde s'intéresse aux préoccupations de la jeunesse française à travers la diversité des profils des 18 30 ans de leur trajectoire et de leurs aspirations nous avons recueilli leurs mots pour faire entendre leurs paroles tout au long de cette journée spéciale n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages sur vos sur votre vie vos espoirs vos craintes votre rapport à la politique à cette campagne présidentielle etc donc au programme ce matin à 11 heures il y avait vous pouviez poser vos questions via un chat à florian tirana président de nightline un service d'écoute téléphonique par et pour les étudiants qui a répondu du coup à vos interrogations et à vos témoignages sur le thème de la santé mentale des jeunes et des étudiants à 14 heures un chat vous avez pu poser vos questions à bérangère poncet secrétaire général de l'association copains elle vous répondra sur le thème de la précarité des jeunes et des étudiants et le clou du spectacle évidemment le meilleur moment à 16 heures vulgarisateur de la vie politique notamment des émissions diffusées sur twitch le streamer jean massier conclura avec nous cette journée spéciale durant plus de deux heures il recevra des journalistes du monde qui ont participé à cette journée il relèvera également les questions que vous pourrez lui poser en direct sur le chat de sa chaîne voilà trop cool j'espère que ça vous plaît j'aurais pu trouver autre chose qu'une homme qu'un truc à une éconne pour boire mais j'avais que ça t'as plus de 30 ans t'es plutôt jeune ouais je sais je suis plutôt jeune mais vous vous l'êtes parce qu'on avait déjà mesuré plusieurs fois votre moyenne d'âge c'est 24 ans votre moyenne d'âge à vous sur cette chaîne c'est 24 ans de mémoire il ya 40 % de 15 25 et 40 % de 25 35 et le reste est réparti entre plus vieux et plus jeune donc voilà mais je vous rassurez vous comme disait que les mensaux quand on est jeune c'est pour la vie donc il ya un moment ça va je suis dans la moyenne non non mais voilà non mais regardez vous êtes dans la moyenne en dessous de 15 il y en a qui ont en dessous de 15 ans bienvenue à vous 24 ans 20 ans 26 22 les vieux je vous lis pas vous pouvez rester parce qu'on n'est pas méchant mais mais je voulais pas 21 22 19 23 25 25 19 19 31 20 bonjour les vieux ça va la retraite ça se prépare mais bonjour aussi surtout à vous les jeunes évidemment regardez moi ça regardez moi ces âges 150 ans c'est extraordinaire bienvenue à toi et moi j'ai quel âge moi j'ai 33 ans j'ai 33 ans je suis né avant la chute du mur de berlin lui rss existait encore les enfants à l'époque bienvenue à vous du coup si vous nous rejoignez bienvenue à vous j'espère que vous allez bien et du coup alors on va commencer à lire un premier article d'ici une quinzaine de minutes et ensuite on aura ça on aura la journaliste qui l'a écrit sur le zoom mais avant ça je voulais vous deux art attend un petit coup de pub quand même alors ils m'ont pas demandé d'en faire des caisses non plus un mais quand même il ya des offres abonnement pour le journal le monde il ya des offres abonnement pour le journal le monde up pour les étudiants si vous êtes étudiant ça vous coûte un euro le premier mois de vous abonner au journal le monde voilà et donc ça vous donnera art et ça vous donnera accès du coup l'abonnement au journal le monde vous donne accès à l'ensemble du site internet le monde.fr les articles abonnés les fameux articles jaunes là que vous pouvez pas ouvrir si vous n'êtes pas abonné vous aurez accès à ça et vous pouvez aussi avoir d'ailleurs pour 16 euros 89 pour moi le journal livré chez vous en plus de l'offre numérique alors le journal livré chez vous donc c'est une version papier du journal le monde c'est une ancienne technologie inventée au début de la renaissance qui consiste à imprimer des documents pdf sur des feuilles de papier recto verso et avec un système de pliage comme ça vous pouvez le lire sans dépenser d'électricité donc vous pouvez l'acheter vous pouvez l'acheter aussi dans des boutiques spécialisées qu'on appelle des marchands de journaux que vous trouvez dans les gares ou dans les centres villes par exemple mais aussi dans certaines grandes surfaces donc là plutôt cool comme techno mais sinon voilà l'offre numérique le monde c'est pour c'est un euro le premier mois et j'ai envie de dire on est le 2 mars de l'an de grâce 2022 après jésus-christ dans à peu près un mois c'est la présidentielle donc là pour un euro vous pouvez avoir le monde jusqu'à la présidentielle c'est pas dégueulasse via compte tenu de ce qui est en train de se passer en ukraine l'actualité la présidentielle tout ça tout ça tout ça moi je vois là c'était un stream en partenariat avec le monde je me permets de vous inciter fortement à vous abonner au monde pour un bal c'est honnête si vous êtes étudiant ou enseignant aussi voilà et les autres c'est 12 euros 99 par mois moi je suis abonné depuis très longtemps au monde c'est un journal que je lis très souvent pas un genre un site du goût que je lis très souvent enseignants aussi ouais enseignants aussi c'est une offre c'est une offre qui couvre les étudiants et les enseignants donc voilà quoi en même temps bon là je vous ai montré surtout l'offre s'informer en avant-première l'intégral mais il y a aussi l'offre juste essentielle avec tous les articles du site pour 8 euros 49 par mois pour ceux qui ne le sont pas ni étudiants ni enseignants et bien pour voir les conditions générales vous pouvez aller voir directement moi je sais pas je suis pas un spécialiste mais il ya toutes nos offres tac 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 étudiants et enseignants et il faut donner tac 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 il faut il faut envoyer sa carte d'étudiant en gros ça c'est un photocopie de votre carte d'étudiant et c'est réglé ou alors certificat d'inscription ou ce genre de choses bref une photocopie et vous avez un et vous avez la réduite pour le premier mois profitez en quoi petite notif de ton live sur l'application le monde sur téléphone et bienvenue à vous du coup si vous nous rejoignez depuis le site internet du journal le monde bienvenue à vous je m'appelle jean massier je suis streamer sur la plateforme twitch ça veut dire je fais des live comme celui que je suis en train de faire et je suis un peu spécialisé dans la politique l'actualité politique je fais de la vulgarisation des émissions en plateau des débats des discussions des interviews de personnalités politiques etc etc donc soyez les bienvenus et donc on est pour cette émission spéciale avec le journal le monde dans le cadre de leur live cette journée fragments de campagne consacré à la question des jeunes dans la campagne présidentielle donc donc voilà bienvenue à vous très heureux de vous retrouver donc qu'est ce qui va se passer là au programme on va lire trois articles qu'on a qu'on a sélectionné trois articles et je retrouverai une fois que j'ai fini de lire chacun des articles je retrouve en visio la journaliste qui a écrit l'article pour discuter avec elle discuter avec vous aussi du sujet de l'article comment elle l'a écrit pourquoi ce qu'il ya dans son article etc 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 il est très content monsieur massier mais je suis trop content de vous proposer ça c'est cool plus ça fait des années que je lis des jeux des articles y compris du journal le monde sur ce stream donc je suis très content de pouvoir vous présenter du coup les gens qui les écrivent c'est encore mieux si ceux qui en parlent ça ne veut rien dire un jeune quand même si si sociologiquement il ya quand même si il ya des gens qui sont plus jeunes que d'autres les articles sur quel sujet alors le premier sujet attendez il faut que je le retrouve le premier sujet il est écrit par alice rebeau c'est un sujet sur la sexualité l'apparence l'intime le domaine de l'intime qui est en pleine évolution ces dernières années et donc elle est allée elle est allée faire un article sur les jeunes femmes sur la sexualité qui devient politique et on va voir comment pourquoi elle a fait un travail là dessus deuxième article écrit par camille bordenet sur les jeunes ruraux spécifiquement sur les jeunes ruraux la jeunesse rurale dont on parle très peu très 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 absente notamment de la campagne présidentielle donc elle est allée les rencontrer elle a fait des portraits elle a travaillé là dessus et tout donc on va lire cet article troisième article léa iris barnegaré désolé j'ai peur de j'ai peur d'écorcher son de famille iris barnegaré léa iris barnevaré qui est journaliste au monde aussi et qui a écrit un article sur le roller derby le roller derby je sais pas si vous connaissez on en parlera qui est un sport très politique donc voilà donc voilà les trois articles qu'on a sélectionné cette semaine des articles longs réservés aux abonnés du coup sur le monde.fr mais avec moi vous allez pouvoir y avoir accès grâce grâce au monde du coup on va les lire ensemble et et on va en discuter quoi trop bien les sujets ouais ils sont très cool je suis très content je suis très content on va prendre du recul on va en discuter on va en discuter aussi du coup avec les journalistes qui les ont écrit elles vont nous expliquer comment elles ont travaillé pourquoi elles ont choisi cet article là comment ça s'est passé le travail de rédaction le travail d'abord de journalisme d'enquête c'est quoi le roller derby bah rendez vous tout à l'heure on en parlera c'est le troisième article qu'on lira donc donc voilà et du coup avant de commencer et vous et vous la présidentielle là j'ai vu qu'il y avait une enquête qui était sortie la semaine dernière qui montrait la qui montrait le peu de place qui était fait aux problématiques des jeunes dans l'élection présidentielle donc je voulais vous demander un peu est ce que c'est quelque chose que vous retrouvez où est ce que cette cette campagne présidentielle quand vous écoutez les candidats l'actualité etc bon là il événement ukrainien depuis jeudi dernier forcément change quand même énormément le l'information qu'on reçoit et c'est vrai que ça nous retire ça nous décale un petit peu l'élection présidentielle française mais du coup quand vous regardez quand vous regardez l'élection présidentielle quand vous regardez l'élection présidentielle jusqu'à jeudi dernier est ce que vous vous y retrouviez est ce que vous trouviez que les sujets qui sont abordés et par les candidats et par la couverture médiatique qui est fait des qui est fait la présidentielle est ce que c'est un truc qui vous satisfaisait on peut rappeler que c'est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales tu as raison très bonne idée de le rappeler effectivement bof non ça parle trop peu de climat non la campagne est volée par macron qui joue les sauveurs de l'europe d'accord d'accord tu fais référence à l'ukraine beaucoup de beaucoup de déconnectés des réalités non ça va on parle trop d'immigration et pas assez d'écologie ok absolument pas rien à dire sur la campagne rien dire sur ce qui n'existe pas ah ouais de vous et toi la campagne tu l'as tu tu la vois même pas c'est vrai que j'ai eu vous avez été nombreux aussi à me dire que vous la campagne présidentielle vous aviez même pas l'impression qu'on était en campagne présidentielle tellement c'est enfin c'est ça vous paraissait chelou déconnecté enfin complètement à contre courant un peu comme ce qu'on avait vécu pendant les pendant les élections régionales où il y avait eu 80% d'abstention chez les jeunes en grande partie parce qu'on était dans un contexte de kovid on était en plein pendant le c'était oui c'était c'était c'est passé c'était le bordel c'est très compliqué d'aller voter on se sentait très déconnecté des élections là pas envie de parler de politique tout ça ça parle jamais de fond d'accord je trouvais taubira était plutôt axé sur les jeunes ouais on en avait parlé avec elle quand je l'avais interviewé ouais handicap personne n'en a parlé aussi ouais sinon que des clashs des petites phrases c'est pas intéressant pas beaucoup de débats entre les candidats ouais genre y'a que l'écologie qui intéresse les jeunes non non pas si on regarde les enquêtes d'opinion fait auprès des publics jeunes n'y a pas que l'écologie qui les intéresse mais c'est un sujet qui met au top des priorités les plus les plus importantes de la politique qui voudrait en tout cas crise du logement pas assez de solution d'accord les seuls moments où on parlait de politique c'était lors d'arrivée de zemmour sur la scène politique tu veux dire l'été dernier ok de manière générale une campagne pas assez axé sur le concret les programmes les candidats ont beaucoup de sujets globaux mais dès qu'on rentre dans les domaines spécifiques les réponses sont évasives d'accord rapport du GIEC absent rapport du GIEC a été publié hier si je dis pas de bêtises hier ou lundi je sais plus alors je crois que c'était lundi et les programmes il ya beaucoup de polémiques mais pas beaucoup de programmes chiffrés ok ok je comprends je comprends il s'est passé c'est pas très étonnant ce que vous me dites jusque là c'est des choses que vous dites déjà assez souvent quand on quand on a l'occasion d'en parler j'ai l'impression que les candidats cherche pas tant que ça à parler aux jeunes en général ouais ce qui s'explique peut-être parce qu'ils votent moins peut-être que le taux d'abstention des jeunes explique effectivement la faible représentation des enjeux préférés des jeunes dans la campagne présidentielle c'est possible c'est possible le cadrage des médias notamment de la télé qui est pas ouf se concentre sur les petites phrases analyse pas grand chose ok pourtant il ya des grandes émissions il ya des grandes soirées thématiques sur les grandes chaînes nationales tf1 france 2 peut-être que la faible représentation de ce qui nous concerne explique l'abstention des jeunes c'est peut-être un serpent qui se mordent la queue tu as raison d'accord ok je pense surtout que les émissions politiques à la télé sont faites par des boomers ouais je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'émissions sur les candidats on peut parler les débats de candidats ça viendra après oui c'est vrai on est dans l'on rentre dans le dernier mois de l'élection présidentielle si on si on se remémore 2017 le débat entre les candidats du premier tour de l'élection présidentielle avait eu lieu au cours du dernier mois c'est pas c'est pas les choses qui se font avant donc s'il y en a un il s'organisera plus tard ouais besoin d'infos claires sans terme trop complexe alors c'est aussi le c'est aussi l'enjeu effectivement la complexité de la politique dont beaucoup de jeunes se sentent éloignés parce qu'ils ont l'impression de pas maîtriser les codes les clés le jargon ce sentiment d'illégitimité qui peut être présent pour beaucoup de jeunes et qui du coup peuvent aussi enfin oui très peu suivre l'élection présidentielle ce que je comprends le rapport au temps est bizarre j'ai pas l'impression que la campagne est commencée oui je vois ce que tu veux dire nicola je vois ce que tu veux dire et pour et pourtant si on va avec un peu de recul on peut dire qu'en fait la campagne à la de fait commencé dès la rentrée de septembre dernier en fait c'était pas c'était notamment l'arrivée dans la reine de d'eric zemmour le la primaire des écolos l'annonce du congrès des républicains trois mois plus tard qui mais tu mais c'est intéressant ouais je vois ce que tu veux dire le dernier mois et pourtant je me sens absolument perdu je vois pas comment en un mois je vais y voir plus clair ok il ya des candidats en campagne depuis près de deux ans oui par ailleurs il ya des politiques qui ne cachent pas alors leur ambition présidentielle depuis plusieurs années oui c'est vrai j'attends la candidature de macron perso c'est vrai que le fait que le chef de l'état soit toujours pas officiellement candidat ça ça mais c'est peut-être ça qui rend ce rapport bizarre au temps dont on parlait tout à l'heure en fait il ya une campagne qui a commencé assez tôt mais elle n'est pas si intense au vu du contexte c'est assez surprenant mais qu'est ce qui est qu'est ce qui fait l'intensité d'une campagne sur les thématiques qui sont qui sont abordés du coup mais c'est vrai je suis d'accord avec vous on parle relativement peu d'école par exemple les candidats on parle peu il ya beaucoup de questions sur le sur l'énergie le pouvoir d'achat l'emploi la réindustrialisation indirectement ou directement la transition écologique ça dépend de comment ils en parlent et à quel moment là clairement depuis jeudi évidemment on est dans ce qu'on appelle une séquence internationale donc il ya beaucoup d'enjeux autour de l'otan l'union européenne donc forcément on est on est sur les enjeux internationaux le système de santé ouais on parle toujours des mêmes sujets c'est assez lourd l'enseignement supérieur la santé c'est quoi le but de l'émission tu lis juste les questions en gros non pour l'instant on discute tranquillement l'émission vient de commencer on s'installe on est avec le journal le monde et on va et on va suivre ensemble on va on va lire ensemble des articles sur la question des jeunes dans la campagne présidentielle la thune bah je me souviens que 2017 il y avait il y avait la question du la question du revenu universel qui avait été posée notamment par des candidats de gauche qui du coup avait c'était devenu un petit peu par la force des choses un truc dont on parlait et du coup bon bah ça posait la question du travail de la de la rémunération ça posait la question fallait du coup il y avait un débat public autour de la cistana ou alors à l'inverse c'est nécessaire de faire évoluer notre rapport au travail donc bon il y avait un petit mais c'était plutôt vers la fin de la campagne si je me souviens bien la sécurité et l'emploi pour moi égoïstement c'est ce qui m'importe le plus non mais c'est très bien d'être égoïste de regarder effectivement ce qui t'importe toi c'est toi les lecteurs à la fin mais tu peux regarder aussi ce qui intéresse les gens de ta génération les autres autour de toi j'ai l'impression qu'on se repose beaucoup sur les émissions pour se renseigner plus que sur les programmes qui avant étaient distribués envoyés par courrier ou sur le net tiens c'est une bonne question je vais faire un petit sondage vite fait est ce que la question c'est est ce que vous avez lu des programmes par curiosité c'est à dire des programmes de candidats pour qui vous savez pas trop si vous allez voter pour ou pas et est ce que voilà est ce que vous êtes allé cliquer comme ça je pour voir lire un truc donc oui non ne se prononce pas hop obiwan kenobi voilà je lance le sondage vous pouvez voter c'est sur le chat de twitch que vous pouvez voter faut venir sur twitch.tv slash jean macier vous cliquez en haut du chat il ya un sondage et vous et vous me dites hugo décrypte ça compte ouais ça compte oui hugo décrypte qui a fait des vidéos de décryptage qu'est ce que c'est bien trouvé comme nom du coup de certains que de certains sondages élection présidente de certains programmes pardon élection présidentielle il fait des interviews des candidats aussi est ce qu'élise ça compte non pas vraiment non non l'application élise c'est une application qui est intéressante pour essayer de se situer par curiosité aussi mais si vous voulez savoir un peu mais mais non je pensais à je pensais à juste aller par curiosité voir le programme de je sais pas fabien roussel que vous connaissez pas beaucoup et vous dites bah tiens je vais je vais regarder qu'est ce qu'ils proposent c'est vrai que je me suis jamais intéressé est-ce que par curiosité vous êtes allé cliquer sur des sur des programmes que moi je l'ai fait mais bon moi j'ai envie de dire c'est mon métier non vous êtes 53% à répondre non vous êtes 40% à dire oui ok d'accord 53% ok est ce qu'ils sont sortis les programmes oui 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 beaucoup de beaucoup de candidats à l'élection présidentielle ont d'ores et déjà sorti des programmes souvent sur forme de site internet parfois sous forme de tract ou de petits livrets distribués par des militants ou mis dans des boîtes aux lettres certains sont à vendre en librairie je pense au programme de jean luc mélenchon par exemple que vous pouvez acheter mais bon vous pouvez trouver vous pouvez le trouver gratos sur leur site internet j'attends la liste définitive des candidats après je peux comprendre encore une fois c'est pas faut pas se forcer à être passionné de politique vous pouvez très bien attendre les dernières semaines de la campagne pour dire bon allez c'est le moment je m'y mets un peu je commence à regarder par curiosité voire même la semaine avant l'élection il ya des enquêtes d'opinion qui ont montré que cette élection est une des plus indécises sous-entendu les il ya beaucoup 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 d'électeurs qui à date ne savent pas encore pour qui vont voter je crois qu'on n'est pas loin d'un électeur sur deux à l'heure où je vous parle dans ceux qui savent qui vont aller voter je parle même pas des abstentionnistes en ceux qui disent oui j'irai voté quand on leur demande est ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter il y en a un sur deux qui répondant je sais pas encore je je me ferais mon avis donc donc vous pouvez en faire partie et donc du coup et vous pouvez vous donner le temps de regarder de vous faire un avis plus tard effectivement connaître le connaître le line up des candidats c'est c'est déjà pas mal j'ai lu le programme de mon candidat pour conforter mon choix je comprends je comprends mais est ce que tu as fait l'effort d'essayer d'aller lire les programmes d'autres candidats qui ne sont pas le tien du coup en temps c'est toujours les mêmes candidats c'est vrai on en avait déjà parlé en termes de renouvellement du personnel politique c'est pas l'émission la plus funky et la plus jeune c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on a beaucoup de candidats qui sont dans le lander nos politiques depuis très longtemps je trouve dommage qu'une grande partie de la campagne se joue sur les plateaux de télé alors que je trouve ce média dans l'ensemble très discutable comme moyen de s'informer je suis d'accord je suis d'accord après il n'y a pas qu'à la télé par exemple sur twitch il y a d'excellentes émissions politiques proposées par des gens très talentueux mais sinon tu as aussi la presse papier la presse la presse écrite lemonde.fr pour parler d'eux mais aussi leurs concurrents qui font des articles sur la campagne présidentielle qui chronique qui écrivent qui analysent qui est ce que les politiques vont enfin prendre le parti des jeunes bonne question bonne question il n'y a pas beaucoup de candidats qui font ouvertement campagne auprès des jeunes ce qui peut s'expliquer par le taux d'abstention ce qui peut s'expliquer aussi par le refus des candidats de pensée en termes de catégorie non c'est pas ok est ce que cette élection va changer quelque chose non si oui effectivement c'est ici si tu penses que ça va pas changer grand chose ça peut expliquer aussi une partie du vote abstentionniste je sens que je vais encore voter qu'un tour sur deux ok ok bon les amis je vous propose qu'on je vous propose qu'on essaie de qu'on se lance dans la lecture du premier article que j'ai sélectionné up pas qu'on a sélectionné avec avec le monde hop 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 bienvenue à vous si vous n'enjeuniez on va lire un premier article donc je voulais faire un petit affonce des familles question sur la politisation des enjeux intimes et de la sexualité chez les jeunes notamment chez les jeunes femmes un article écrit du coup par alice rébeau qui a été publié ce matin à 8 heures du mat sexualité apparence menstruation chez les jeunes femmes quand le plus intime devient politique le rapport au corps au plaisir et à l'amour est devenu une question centrale chez les jeunes femmes d'aujourd'hui qui le repense sous un prisme résolument politique angèle 14 ans s'éclaircit la voix alors qu'elle ouvre son micro ce soir de février comme une soixantaine de personnes enseignants mais surtout collégiennes et lycéens et lycéennes pardon elle est connectée à la réunion virtuelle organisée par le collectif féministe nous toutes pour parler d'éducation à la sexualité collégienne dans une commune rurale du lot elle est persuadée de la nécessité de sensibilité de sensibiliser davantage sur la sexualité et le consentement le nombre de fois où on se prend des mains aux fesses en plein couloir en se demandant comment agir elle pense créer un comité local pour porter le sujet et a convaincu des camarades de se joindre à elle sorti la même semaine une étude de nous toutes montre à quel point l'éducation sexuelle et affective fait défaut dans les établissements scolaires qui ne respectent pas l'obligation légale de trois séances de sensibilisation dédiées par an elles sont pourtant centrales dans la lutte contre les violences estime diane richard 25 ans qui présente cette réunion destinée à proposer des moyens d'action concrets courriel type a envoyé à son proviseur pétition pour demander la tenue de ses séances et faire signer sur le parvis de son école à la cantine à l'arrêt de bus la question de la sexualité mais aussi de rapport au corps et à l'amour sont devenus centrales dans l'engagement et la vision du monde d'une partie de la jeunesse qui s'inscrit dans une nouvelle vague du féminisme de jeunes femmes entendent réinventer réinvestir jusqu'aux dimensions les plus intimes de leur corps et les interroge à l'aune à l'aune pardon des injonctions sociales excusez-moi y'a un moustique pardon mais dégage chiant j'en étais où j'en étais là pour elle ce qui se joue derrière la porte de la chambre à coucher ou dans le secret des salles de bain face à un miroir à tout avoir avec le collectif par les consentements plaisir grossophobie donner des clés sur les identités sexuelles et de genre l'enjeu est intime autant que politique en témoigne locaux auprès des 15 excusez moi en témoigne l'écho auprès des 15 30 ans d'une myriade de comptes sur les réseaux sociaux qui se penchent de manière engagée sur la sexualité subvertissant le tabou des poils ou des règles mais aussi des succès du monde de l'édition comme jouissance club une cartographie du plaisir aux éditions marabout en 2020 adapté du compte instagram du même nom de june plat cinquième meilleure vente essai de 2021 suivi de près par le dernier mona cholet réinventer l'amour comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles aux éditions zone en sorti en 2021 ou encore le podcast le coeur sur la table de binge audio qui a plus d'un million d'écoutes véritable phénomène qui se prolonge au travers de groupes de paroles sur la réinvention des codes de l'amour romantique organisé un peu partout en france la philosophe camille froide vométerie autrice d'un corps à soi aux éditions du seuil sorti en 2021 document de ce tournant amorcé au début des années 2010 et accélère par le mot et accéléré par le mouvement me too une bataille de l'intime dont l'enjeu est la réappropriation par les femmes d'un corps réduit à un objet de désir et dont elles ont longtemps été dépossédés elles y vont un nouveau volet de la révolution sexuelle entamée dans les années 1970 autour des droits procréatifs et aujourd'hui repensé sous le prisme de l'égalité la révolution sexuelle des ce qu'on appelle les droits procréatifs c'était notamment la bataille autour de l'ivg l'interruption volontaire de grossesse l'avortement comme on dit aussi cette génération remet en cause les rapports de pouvoir qui se jouent dans la sphère intime en mettant au centre la notion de consentement diane richard qui travaille également à l'unesco sur les inégalités de genre l'unesco est une organisation internationale sous l'égide des nations unies qui s'occupe des questions d'enseignement et d'enfance et de culture dans le monde diane richard donc qui travaille également à l'unesco sur les inégalités de l'or considère ainsi que la façon dont se vit la sexualité loin d'être anecdotique dans la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes est au fondement de tout on but encore sur des mécaniques de domination qui s'exercent dans la société mais se retrouve aussi dans l'intimité souvent romantisée avec des dégâts immenses tant que perdureront les violences qui en résultent que les femmes auront peur de plein de choses même si les droits légaux sont là il ne peut pas y avoir d'égalité estime la militante selon macha influenceuse sexo de 23 ans cela passe notamment par une reprise en main par les femmes de la connaissance de leur corps encore couvert de tabou sur son blog et son compte instagram macha s'explique elle parle depuis trois ans de la masturbation féminine des formes au pluriel des vulves de sexualité sans pénétration du vaginisme de la sexualité etc des éléments absents des représentations culturelles sur la sexualité il faut qu'on récupère ce savoir qu'on se réapproprie les limites de nos corps et qu'on les impose prône-t-elle comme elle une flopée d'influenceuse très suivi sur insta je m'emballe clito sexy souci merci beaucoup t'as joui revendique une parole décomplexée sur le plaisir féminin réclamant un droit de jouir sans entrave et au delà de disposer de leur corps comme elles l'entendent ces femmes recréent dans le monde virtuel des cercles de conscientisation des années 70 constate camille froidevaux météries sur ses comptes elle partage des récits singuliers sur des sujets ciblés comme les formes dessins ou les vergetures cette constellation de thématiques corporelles produit une dynamique politique inédite désormais même des jeunes filles qui vivent en milieu rural ont accès à ces réflexions sous-entendu dans les conscientisations des années 70 c'était beaucoup dans le monde étudiant universitaire dans les campus étudiants qu'il y avait et pas que étudiants les campus militants qu'on trouvait beaucoup dans les grandes villes qui avaient des sphères de des sphères mais là grâce aux réseaux sociaux y compris des jeunes femmes éloignées des centres villes ont accès à ces conscientisations ces démarches empouvoirante néologiste des néologismes pour en powering pour jeanne weber 22 ans originaire de nancy qui a d'abord suivi le compte féministe clit révolution puis celui de charlotte bien-aimé productrice d'un podcast à soi sur instagram ou de parlons poils j'ai décidé d'arrêter de m'épiler depuis le premier confinement me renseigner sur le sujet m'a fait prendre conscience qu'imposer socialement aux femmes de retirer leurs poils est une manière de les infantiliser seuls les enfants n'ont pas de poils cela paraît trivial mais participe d'un système d'oppression raconte elle la question des dictates corporelles est aussi centrale dans le féminisme de clem 24 ans constamment renvoyé à son poids depuis qu'elle est petite mais c'est surtout la question du genre qui structure son engagement explique cette chargée de communication d'une association écologiste qui se définit comme non binaire je me suis toujours posé la question de mon genre ne me sentant pas très bien dans mon corps et étant perçu comme un garçon manqué les lectures m'ont permis de mettre des mots sur ce que je sentais intimement de me l'approprier et donc de ne plus subir mais agir poser des mots et des images sur des réalités physiques féminines longtemps cachées comme les menstruations ou les douleurs gynécologiques devient un nouvel enjeu surtout dans un contexte où le regard sur le corps des femmes reste problématique juge maël noir 24 ans citant la polémique sur le crop top dans les écoles qui avait donné lieu à une mobilisation de lycéenne sous le hashtag 14 septembre de mémoire c'était une lycéenne qui avait été renvoyé du lycée parce qu'elle portait un crop top un crop top lycée ou collège je ne sais plus et qui avait du coup donné naissance à une mobilisation en ligne de plein de jeunes femmes réclamant de pouvoir porter un crop top quand elles vont au collège ou au lycée doctorante en droit et membres de nous toutes maël organise des rencontres sur des sujets invisibilisés comme les violences gynécologiques à noël elle s'est amusée à exhiber pendant trois jours un pins représentant un clitoris dans ma famille personne ne savait ce que c'était c'est révélateur dit-elle des groupes de collage qui se créent sur tout le territoire contribuent à ce projet de visibilisation de ces questions dans une salle de la maison des syndicats et des associations au mans des lettres noires s'amoncèlent sur la moquette ce jour-là cinq jeunes du collectif collage féministe le mans prépare les slogans tu es asexuel tu n'es pas anormal consentement partout tout le temps qu'ils colleront le soir le soir même dans les rues l'idée de se réapproprier un espace qui est retiré aux femmes et aux minorités de genre où le corps féminin est souvent pensé à disposition explique asylise artisan du cuir de 29 ans non binaire pinceau à la main valeska morin novik 16 ans trace en france un viol toutes les 7 minutes engagée sur le sujet des violences faites aux femmes dans l'espace public et au sein du couple elle trouve un écho fort de cet engagement dans son entourage notamment au lycée où des pancartes sur le sujet sont parfois exposées sur les murs des salles de cours cette année la lycéenne participe au projet itinérant ta voix compte porté par l'ONG à choca dans lequel une douzaine de jeunes engagés vont à la rencontre de leurs camarades partout en france pour récolter leurs idées à destination des candidats à l'élection présidentielle à l'image de toutes les personnes interrogées lors de notre enquête valeska se dit toutefois déçu par le positionnement des candidats sur le sujet du féminisme des questions de genre ou de violence sexuelle notamment dans cette campagne où l'enjeu ne perce pas on en parlait tout à l'heure son engagement à elle est impulsif dit-elle comme pour beaucoup elle vient il vient des tripes née de l'expérience trop banale du sexisme à la manière de charline 18 ans à côté d'elle qui au collège a subi une vague de slut shaming c'est une stigmatisation d'une femme à cause de son comportement sexuel réel ou supposé après que son petit ami a diffusé une vidéo d'elle lui ayant été envoyé qu'elle lui avait envoyé le revenge porn comme on dit elle s'engage pour que sa petite soeur n'ait jamais à vivre cela à grenoble lison 29 ans raconte aussi que son éveil féministe découle de violences sexuelles qu'elle a vécu en 2018 avec le hashtag me too la déferlante de témoignages fait émerger le souvenir intériorisé de l'agression qu'elle a subie adolescente de la part d'un copain de l'un de ses frères elle comprend que ce qui semblait être de l'ordre de l'intime et pesait sur sa vie relève de l'expérience collective et politique elle entreprend de se reconstruire grâce à des groupes de paroles non mixtes où elle a repris du pouvoir d'agir non mixte ça veut dire où les hommes ne sont pas acceptés et détricote le carcan dans lequel elle a grandi où il s'agissait d'être désirable avant tout un éveil qui va jusqu'à ouvrir d'autres perspectives avant cela inenvisageable pour elle et tomber éperdument amoureuse d'une femme mettre à jour les violences sexuelles c'est aussi pour cette génération ouvrir l'horizon d'une sexualité épanouissante et gratifiante note Camille Froidevaux-Météry cela implique aussi de se pencher sur les imaginaires qui façonnent nos désirs et notre éducation sentimentale et sur les mécanismes qui sont à l'oeuvre dans le modèle du couple cette jeunesse aborde aujourd'hui la question amoureuse sous le prisme du politique décidée à en réinventer les lignes comme le prône le podcast Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon qui assure que s'aimer est une façon de faire la révolution une nécessité pour beaucoup de ces jeunes femmes tiraillées entre leur conviction féministe et la réalité de ce qui joue dans leur relation hétérosexuelle on devient plus exigeante se rend compte Diane Richard fatiguée notamment par le déséquilibre dans les relations de couple de la charge émotionnelle le fait d'engager des discussions importantes de prendre soin de l'autre etc elle s'interroge aussi sur l'exclusivité dans le couple se renseigne sur le polyamour comme une manière de redéfinir les codes amoureux ce mouvement touche forcément aussi les hommes de cette génération avec une prise de conscience grandissante de leur rôle dans ces déséquilibres parce que le sujet de la vie amoureuse et sexuelle les implique directement les jeunes hommes ne peuvent plus faire comme si cela ne les concernait pas on les voit donc peu à peu prendre leur part dans cette bataille de l'intime observe Camille Froidevaux-Méthéry dont un documentaire sur les adolescents qui s'empare de la question de la masculinité de la masculinité est en préparation une révolution intime et collective voilà donc pour cet article d'Alice Rébaud qu'on va retrouver du coup en visio dans quelques minutes il est cool cet article il y a plein de jeunes qui ont été interrogés du coup plein de jeunes qui ont été interrogés c'est vrai je me faisais la réflexion en lisant l'article je ne crois pas avoir entendu un seul candidat à l'élection présidentielle aborder un seul de ces sujets on en parlait tout à l'heure le retour de par le retour le fait de faire de l'intime un élément politique c'est quelque chose que vous voyez beaucoup c'est un truc que par exemple les comptes Instagram dont on a parlé sur la sexualité des femmes sur la réappropriation du corps des femmes etc est-ce que c'est des trucs que vous lisez ? il y a eu Rousseau Sandrine Rousseau elle en a parlé mais pas tant que ça en réalité je l'ai vu aborder ces sujets parce qu'elle est militante féministe c'est vrai vous avez raison Sandrine Rousseau qui est une figure qui a émergé dans le cadre de la primaire écolo un peu sur les protections menstruelles à l'école mais c'est tout j'essaye de m'y intéresser mais vous avez raison d'ailleurs c'est peut-être ce qui participe en partie de l'émergence de Sandrine Rousseau comme une personnalité politique nouvelle on parlait tout à l'heure du faible renouvellement de la vie politique Sandrine Rousseau n'est pas totalement nouvelle elle a été porte-parole de son parti par le passé mais elle a fait un score important qu'il a beaucoup projeté sous les projecteurs à l'occasion de la primaire écolo en septembre dernier et du coup ça a effectivement jeté de la lumière sur ces combats là qu'elle porte il y a beaucoup de choses sur la sexualité sur les réseaux ouais je suis d'accord avec toi je le constate aussi comme vous je ne suis pas sécompte mais en tant qu'homme la mise en avant de ces débats m'a permis de me poser plein de questions que je trouve intéressantes ouais je suis comme toi je t'avoue la place des femmes et les féministes est loin d'être sur le devant des débats la place des femmes et les féministes est loin d'être sur le devant des débats ouais ça l'a été un petit peu notamment autour des écrits des écrits sexistes d'Eric Zemmour par le passé qui sont remontés à la surface à l'occasion de sa candidature à l'élection présidentielle sois gentil avec Alice c'est une amie t'inquiète Simon même les colleuses c'est quelque chose que je vois au quotidien mais qui ne font pas partie des débats oui alors les colleuses pour ceux qui ne voient pas ce que c'est les colleuses c'est un collectif féministe qui fait des collages dans les rues notamment dans les grandes villes vous savez avec une lettre par page à quatre donc elles font des grosses lettres et elles écrivent comme ça en collant des pages et elles écrivent elles écrivent des textes notamment en mettant en avant les violences sexuelles et sexistes les féminicides par exemple mais aussi d'autres revendications notamment autour de l'intime du consentement du patriarcat etc c'est ça les collages Alice Rebeau meilleure journaliste ah il y a le fan club d'Alice Rebeau dans le chat let's go c'est surtout un sujet générationnel ceux qui ont plus de 40 ans ne s'intéressent plus à la sexualité ok c'est ce que montre Alice Rebeau dans son article effectivement c'est la jeunesse de ces jeunes femmes qu'elle a rencontrées qui participent à ces ateliers qui militent pour qu'à l'école les séances soient organisées je ne sais pas si vous vous souvenez de vos de cours ou de formations que vous avez pu recevoir au lycée ou au collège sur l'éducation sexuelle ou l'éducation intime est-ce que ces sujets là étaient abordés ? les jeunes ne veulent plus refaire les mêmes erreurs que les plus vieux ouais de manière générale la sexologie et la sociologie ont-elles déjà été au coeur de campagnes politiques ? bah elle le rappelle un petit peu il y a eu le mouvement d'émancipation quand même de libération sexuelle des années 70 ça veut pas dire que ça a fait son entrée fracassante dans les élections présidentielles de 74 c'est pas des août 80 c'est pas ce que je suis en train de dire même si ça a joué quand même dans l'élection de 80 toute une jeunesse à l'époque s'était levée pour réclamer la libération sexuelle jouir sans entrave etc c'était déjà une des premières générations de ce féminisme très politique sur le devant de la scène c'était déjà générationnel à l'époque mais c'est intéressant de voir effectivement comment toute une nouvelle génération aujourd'hui de jeunes reprennent ces combats de manière différente du coup aussi avec l'utilisation des réseaux sociaux parce que visiblement la révolution sexuelle des années 70-80 n'a pas mis fin au patriarcat loin de là et encore moins aux violences sexuelles aux sexistes aux féminicides même le mot féminicide qui est un mot que les féministes ont réussi à faire reconnaître pour justement faire reconnaître le caractère misogyne de ces crimes c'est un mot qui a fait son entrée relativement récente en fait dans le débat politique moi qui observe la scène politique depuis des années 10-15 ans je me rappelle de cette loi française sur l'interdiction des pantalons pour les femmes abrogées en 2013 je crois oui c'était un peu une légende ce truc là oui oui les vieilles lois de la troisième république j'ai parfois entendu d'ancien 68 art avoir un regard très troublant sur ces questions du genre à dire que dans les années 60 ces combats féministes avaient été avancés grâce à eux mais que maintenant c'était terminé et que les progrès avaient été faits et que maintenant la nouvelle génération allait trop loin c'est très paradoxal ouais t'as aussi plusieurs générations effectivement c'est vrai t'as plusieurs générations y compris de personnes qui se revendiquent de ces mouvements de libération qui s'affrontent dans le débat public je suis d'accord avec toi c'est vrai hop alors attendez je vous propose qu'on retrouve Alice Rebaud justement dans cette réunion attendez 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 voilà 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 allo allo hop bonjour Alice comment ça va bah ça va bien hop merci à toi d'avoir accepté de répondre à mes questions on vient de lire ton article Alice tu es journaliste au Monde c'est toi qui l'a écrit cet article ça fait combien de temps que tu bosses au Monde ? moi ça fait à peu près 4 ans ça fait 4 ans que tu bosses au Monde d'accord moi je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donc il y a les gens dans le chat qui te disent bonjour je voulais savoir ce qui t'a donné envie d'écrire cet article comment l'idée est venue d'écrire cet article sur l'intime en politique c'est la campagne présidentielle c'est quoi ? en fait c'était dans le cadre d'un événement qui aura lieu à Rennes en mars autour des jeunesses on se demandait comment en fait parler en amont de cet événement du rapport des jeunes à la politique de leur engagement des nouveaux engagements et des nouvelles formes que ça prenait et moi je me disais en fait à force de regarder cette question là que ce qui émergeait beaucoup c'était la question de l'intime qui était vraiment centrale dans les nouveaux engagements de ces jeunes que ce soit par exemple dans l'écologie avec la question de l'éco-anxiété un peu de quelque chose de viscéral qui te prend au trip et qui te donne envie de t'engager je pense aussi à la question du travail qui peut paraître quelque chose d'hyper privé c'est-à-dire dans le sens trouver du sens au travail l'équilibre vie pro vie perso mais qui en fait est fondamentalement politique et qui est perçu comme ça en fait par cette jeunesse qui notamment demande voilà par exemple de travailler moins pour vivre mieux voilà d'accord c'est ça c'est ça l'intime c'est pas forcément notamment la sexualité mais c'est effectivement il y a différentes manières dont l'intime est pris en compte dans les engagements de ces jeunes dont justement ce sujet-là du plus intime que j'évoque dans ce papier dans cette enquête avec le rapport à l'amour à la sexualité au corps qui est repensé de manière politique notamment par une partie de la jeunesse c'est une partie de la jeunesse féministe avec ce que la philosophe que j'interroge dans le papier Camille Froadevometrie appelle le féminisme corporel donc c'est-à-dire cette idée de se réapproprier les dimensions corporelles du corps des femmes dont elles avaient été beaucoup dépossédées par le passé par des millénaires d'histoires finalement et est-ce qu'il y a tu as rencontré des jeunes du coup j'ai vu que tu as fait un travail d'enquête ça s'est passé comment tu as assisté j'ai vu à des ateliers c'est ça des groupes de parole des choses comme ça ouais c'est ça du coup j'ai cherché un petit peu des lieux de militantisme pour un petit peu raconter comment ça se passe et quels étaient un peu les enjeux principaux des nouveaux engagements féministes de ces jeunes donc je suis allée voir cette réunion à nous toutes qui est une des principales associations enfin collectifs féministes avec beaucoup beaucoup de jeunes et notamment une grande partie de vintenaires en fait finalement qui sont à la qui chapotent un petit peu aujourd'hui le collectif et après je suis allée au Mans voir ce collectif de collage parce que voilà le mouvement de collage est assez important notamment sur la question de la visibilisation de tous ces enjeux intimes dans l'espace public en faire le poser sur le débat public obliger les gens à le voir dans la rue c'est un petit peu ce qui porte ces jeunes femmes tu parles de cette intime qui devient politique notamment pour ces jeunes femmes est-ce que tu as pu échanger avec elles sur la perception qu'elles ont du monde politique au sens de campagne présidentielle puisqu'on est en plein dedans est-ce qu'elles se sentent prises en compte reconnues respectées entendues pas du tout globalement ce qui ressort c'est qu'elles sont assez déçues de la manière dont enfin elles se font plus tellement d'illusions finalement sur la manière dont ces sujets-là peuvent être pris en compte par le personnel politique notamment dans cette campagne présidentielle on sait que certaines et certains avaient été plutôt emballés par la candidature de Sandrine Rousseau à la primaire écolo ça a participé je pense notamment enfin beaucoup de chercheurs pensent que ça a participé à la dynamique de Sandrine Rousseau pendant cette primaire mais au-delà de ça ils ont vraiment l'impression comme je le dis dans le papier que le sujet ne perce pas tellement voire même certains ont une forme presque d'énervement de se dire certains jeunes m'ont dit on se fout de nous enfin vraiment on a le sentiment qu'on se fout de nous notamment sur la manière dont il y a eu des polémiques pendant ce quinquennat par exemple elles ont beaucoup parlé du crop top également de la nomination au ministère de l'Intérieur de Gérald Darmanin qui est quelque chose qui revient beaucoup pour elles et qui pour elles est vraiment un symbole que sur la question des violences sexistes et sexuelles la chose n'est pas vraiment pris à bras le corps par le personnel politique S'il y en a dans le chat qui ont des questions à poser à Alice Rébault profitez-en on vient de lire son article sur ce sujet il y a une donnée quand même importante que tu soulignes dans cet article c'est la nouveauté des supports qui sont utilisés pour s'engager les réseaux sociaux tu parles par exemple de ces jeunes femmes rurales qui habitent en ruralité et qui du coup ont accès à des cercles de conscientisation auxquels on ne pouvait peut-être pas avoir accès dans les années 70 il fallait être étudiant en gros il fallait être dans les quartiers où il y avait des trucs et ça aussi ça change un peu la donne quand même ouais ouais je voyais dans le chat beaucoup qui s'interrogeaient qui disaient elle a 14 ans la jeune femme la jeune fille qui témoigne au tout début de l'article bah ouais en fait ça élargit la manière dont ça ça fait une forme de force de frappe en fait finalement ce qui se passe sur les réseaux sociaux mais aussi parce qu'il y a un besoin quoi finalement ça répond à un besoin tous ces comptes ces myriades de comptes qui se créent et qui ont beaucoup beaucoup de succès et ça permet justement de finalement d'étendre ces questionnements au-delà d'un cercle plus d'élite comme tu disais de diplômés voire de personnes beaucoup plus âgées qui pouvaient s'en emparer qui lisaient plutôt des textes des textes théoriques qui commençaient en fait à rentrer dans le questionnement féministe par des textes théoriques parfois un peu ardus là l'idée c'est qu'on peut s'en emparer on le voit en fait dans notre quotidien avec presque de la vulgarisation et c'est vrai que ça change beaucoup de choses dans le mouvement que ça crée autour de ces questions il y a Anès qui demande est-ce que les jeunes femmes qui cumulent les discriminations s'engagent davantage approche intersectionnelle ou bien au contraire seules les plus favorisées s'engagent il faudrait faire une petite étude de sociologie pour le dire ce que je peux vous dire en tout cas c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux c'est à dire que j'ai l'impression que dans les très grandes mais c'est vraiment pour le coup c'est pas une étude donc je vous donne juste mon impression personnelle j'ai l'impression que dans les gros collectifs par exemple nous toutes je rencontre beaucoup de jeunes femmes qui sont très diplômées pour le coup généralement blanches alors que dans d'autres collectifs qui se créent de manière plus informelle par exemple les collectifs de collage on a des personnes qui justement sont dans cette forme de logique intersectionnelle avec des personnes qui viennent de milieux plus populaires des personnes également qui sont de minorité de genre c'est à dire des personnes non-binaires des personnes transgenres et donc voilà l'idée c'est c'est qu'il y a je pense qu'il y a des lieux partout pour tout le monde quoi finalement et qui montrent qu'il y a une évolution sur le nombre de personnes qui sont ramenées dans ces mouvements politiques est-ce que parmi les jeunes que tu as interrogé que tu as rencontré est-ce que cette politisation à un jeune âge se fait aussi dans la confrontation avec des gens de leur propre génération avec des mecs par exemple qui pourraient développer des idées plutôt mascules ça existe aussi sur internet il y a des réseaux bien connus des youtubeurs aussi qui très virilistes qui ont aussi qui défendent aussi ça est-ce que du coup il y a un miroir et des jeunes se retrouvent à l'âge de 16 ans à s'engueuler à se politiser aussi comme ça pareil il y a un peu des deux il y a certaines jeunes qui me disent mais je pense que c'est vraiment très géographico-centré quoi finalement il y a beaucoup de jeunes qui me disent mais moi dans mon lycée c'est hyper enfin il y a énormément de gens qui sont engagés sur la question donc je trouve beaucoup d'écho dans mon lycée il y a d'autres personnes qui disent franchement il ne faut pas non plus croire que toute la jeunesse est conscientisée à ces questions ce n'est pas du tout vrai et notamment ces jeunes femmes qui je le raconte à la fin de l'article s'interrogent notamment sur leur relation hétérosexuelle avec des hommes et qui se disent on n'y est pas encore on n'est pas encore arrivé au bout de ces luttes là il y a beaucoup de personnes qui même de cette jeune génération qui ne se sentent pas tellement concernées Oui c'est ça il y a Kateng dans le chat qui dit la jeunesse n'est pas un bloc homogène ça aussi ça peut être un cliché qu'on peut avoir de se dire les jeunes ils sont tous aujourd'hui super sensibilisés c'est pas forcément vrai c'est plus compliqué que ça Même quand je disais que finalement il y avait une force de frappe plus importante avec ses comptes Instagram etc ça ne veut pas dire qu'il y a toute la jeunesse qui va suivre ses comptes Instagram etc c'est pas du tout vrai et je parlais pour cette journée justement de fragments de campagne avec une jeune femme qui est en BTS agricole à la lisière de l'Ariège elle ça ne l'intéresse pas tellement ne serait-ce que la culture numérique en fait elle est dans d'autres considérations d'autres choses qui la font vibrer notamment la question du travail et des vaches en fait finalement mais voilà donc il ne faut pas considérer que la jeunesse est un bloc homogène c'est pour ça que je disais une partie de la jeunesse A la fin de ton article le dernier paragraphe il est consacré aux hommes qui eux aussi du coup et il y a une question de Pauline dans le chat qui demande est-ce que les hommes aussi prennent conscience de ces inégalités tu as pu échanger avec des jeunes hommes ? ouais en fait j'ai fait un autre article il y a quelques semaines autour justement de ces jeunes hommes qui commencent à repenser les masculinités donc c'est un mouvement qu'on voit émerger beaucoup ces derniers mois j'en parlais attends je montre l'article pour ceux qui nous écoutent ces jeunes hommes qui repensent leur masculinité sur le monde campus hop là un euro le premier mois je rappelle vas-y continue et du coup j'en parlais avec Camille qui elle est hyper spécialisée de ces questions-là et elle me disait qu'elle aussi elle sentait qu'il y avait quelque chose qui bougeait depuis même quelques mois on n'est pas sur des années on est vraiment quelques mois dans cette jeune génération avec de plus en plus de jeunes gens qui essayent de repenser finalement les codes de la virilité et on voit par exemple émerger des figures comme Ben Nevers par exemple sur Youtube qui interroge les questions de la vérité et qui sont des marqueurs en fait finalement que quelque chose est en train de bouger même au sein de la jeunesse masculine même si évidemment d'autres sociologues tempèrent les choses en disant attention on n'est pas non plus dans une évolution radicale quand on regarde les statistiques par exemple de charge à la maison dans le couple les statistiques ne bougent pas tellement et les femmes continuent à avoir une part plus importante de travail ménager par exemple ou notamment quand le premier enfant arrive de s'occuper des enfants Est-ce que parmi les jeunes que tu as interrogé il y en a qui formulent leur engagement politique dans des propositions concrètes qui pourraient être reprises par des candidats à une élection présidentielle par exemple ou est-ce que c'est dans l'absolu il faut abolir le patriarcat c'est un exemple que je donne ou est-ce que c'est non très concrètement il faudrait tu as entendu ça ? Notamment sur les violences sexistes et sexuelles la jeune femme que j'interroge qui participe à ce projet Ta voix compte avec des jeunes elle, elle propose notamment pour les candidats à la présidentielle une meilleure prise en compte des victimes de violences sexuelles dans les commissariats donc ça c'est un gros dossier sur lequel elle se penche et après il y a toute cette question notamment des cours à la sexualité que j'évoque dans le début du papier ça c'est une grosse bataille de nous toutes en ce moment qui demande justement à ce que la loi soit respectée sur ce sujet-là parce que c'est inscrit dans la loi normalement on devrait tous avoir trois séances de cours à la sexualité C'est depuis quand cette loi déjà ? C'est début des années 2000 donc ça fait très longtemps C'est-à-dire que même moi j'aurais dû l'avoir quoi ? Oui, oui, oui absolument Ah oui, non je ne l'ai pas vue et elle montre dans la rétude qu'en fait généralement les gens ont eu environ moins de trois séances sur toute leur scolarité alors que ça devrait être 21 sur toute la scolarité oui, oui c'est ça parce qu'en plus ces trois c'est que dalle au sens de d'accord ça devrait être 21 Ces trois parents ces trois parents oui depuis le primaire depuis le primaire donc ça fait 21 quand t'as ton bac oui d'accord oui d'accord effectivement ça ça fait partie effectivement des revendications qui sont portées est-ce qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle qui portent ça est-ce que tu l'as vu est-ce que tu l'as entendu moi je ne sais je ne crois pas Il y aurait pas tellement on n'est pas trop ce sujet ne perce pas tellement en fait finalement donc c'est vrai que Sandrine Rousseau portait un petit peu ça je ne t'aurais pas à te dire exactement les mesures spécifiques je ne suis pas spécialiste politique mais après au-delà c'est vrai que ce n'est pas trop des sujets sur lesquels ils se positionnent de manière franche finalement les candidats certains annoncent des plus grosses enveloppes notamment pour la lutte contre les violences sexuelles mais sans trop détailler en fait finalement ce qu'il y aurait derrière derrière ce projet pour lutter contre notamment les féminicides Ouais Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu mettre dans cet article que tu n'as pas pu mettre parce que ton rédac chef il t'a empêché parce que c'était trop long est-ce que tu as envie d'en parler ? Non je pense que je l'ai mis un petit peu mais ce que j'aurais bien aimé un petit peu plus creusé c'est peut-être la question de l'amour et de la manière dont elle est repensée par cette jeune génération parce que c'est hyper vaste et c'est hyper intéressant d'aller se pencher sur comment elle repense tout ça il y a à la fois les questions autour de l'hétérosexualité comme norme il y a aussi les questions de réinventer les codes même du couple avec le polyamour les questionnements autour de l'exclusivité la question même de la romantisme donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est le fait de ne pas pouvoir tomber amoureux la sexualité c'est les gens qui n'ont pas de désir sexuel donc voilà il y a tous ces termes là qui émergent et qui créent une forme de mouvement de réinvention autour des codes des codes amoureux et qui est notamment porté et un peu incarné par ce podcast de Victoire Tuaillon le coeur sur la table et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure tu as aussi une conscientisation qui peut se faire en négatif parce qu'il y a aussi des événements de réaction très puissants je pense à la candidature d'Eric Zemmour qui est revenu mettre sur le devant de la scène une manière de parler des femmes qu'on n'avait pas entendues depuis des années donc il y a aussi une nouvelle misogynie une néo-misogynie qu'on peut retrouver aussi chez de jeunes militants notamment à l'extrême droite mais pas seulement qui vont eux aussi balayer d'un revers de main ces combats en disant que c'est n'importe quoi etc. Absolument il y a aussi ce mouvement là justement chez les jeunes hommes la jeune génération des hommes avec comme tu le disais une forme de mouvement réactionnaire qui augmente aussi et qui va lui pour le coup puiser dans les valeurs viriles avec notamment on a pu voir ça chez des youtubeurs par exemple qui réutilisent les armes la musculation voilà tout ce qui est prôné finalement la virilité avec un discours souvent extrêmement misogyne comme tu le disais à l'égard des femmes ok donc faire attention à ne pas avoir un effet de look non plus trop oui oui bien sûr là encore oui là encore c'est un effet qui peut être il peut y avoir des miroirs déformants très importants mais par exemple moi j'ai l'impression que ces débats là je sais pas ce que t'en penses si t'as eu l'occasion de t'y pencher mais je les trouve beaucoup plus présents dans le débat américain que dans le débat français où notre vie politique pour tout un tas de raisons est portée sur beaucoup d'autres sujets aux Etats-Unis il y a encore Joe Biden à l'occasion de son discours sur l'état de l'union il y a quelques jours seulement devant le congrès américain qui a eu une phrase pour les enfants transsexuels en réaction je dis pourquoi il a parlé de ça en réaction à des législations qui ont été prises par des gouverneurs républicains notamment dans les pays du Sud qui en fait font peser sur des enfants trans enfin bref c'est un retour en arrière et donc le président américain a tenu je n'imagine pas un quart de seconde un président de la république français que ce soit Emmanuel Macron ou un autre parler de ce sujet là ça me paraît dingue en fait ouais j'ai l'impression que ça émerge davantage chez nous dans le débat public c'est à dire par des documentaires par ce qui se passe sur le numérique par exemple que dans le débat politique à proprement parler est pris à bras le corps par les politiques eux-mêmes excusez-moi j'ai dit transsexuel c'est un vieux réflexe on dit transgenre effectivement vous avez raison de me le dire absolument mais donc j'ai trouvé ça vachement intéressant que le président américain en parle et ben voilà merci beaucoup Alice merci à toi bravo pour ton article tu bosses sur quoi t'as de nouveaux articles là sur lequel t'es en train de bosser je bosse justement sur cette question de l'écologie et de ces jeunes qui se retrouvent dans des formations en immersion et en groupe entre jeunes et colos pour un petit peu s'épauler pour trouver des nouvelles formes d'engagement et un petit peu dépasser cette éco-anxiété qui est un mal un mal important pour cette jeunesse qui se retrouve confrontée à l'inéluctable un peu de la crise climatique et on peut saumé d'agir et ben merci beaucoup encore une fois Alice je te laisse retourner bosser merci de nous avoir répondu à très bientôt salut 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 hop voilà de retour avec vous les amis on continue du coup on va s'attaquer à un deuxième article écrit par une consoeur d'Alice qui s'appelle Camille Bordenet qui parle des jeunesses rurales hop des jeunes rurales des jeunes ruraux vous avez compris quoi hop 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 ça je vais le bouger ça va venir là bienvenue à vous si vous nous rejoignez soyez les bienvenus on est en direct pardon pour un stream spécial en partenariat avec le journal Le Monde qui fait une journée spéciale aujourd'hui sur les jeunes dans le cadre de leur opération Fragments de campagne c'est un truc chaque semaine ils chroniquent la campagne dans des lives spéciaux au cours duquel ils proposent d'interagir avec des intervenants notamment via un chat et on a décidé de faire un partenariat pour compléter ça avec un live Twitch donc on lit des articles et on discute ensuite avec les journalistes qui les ont écrits et donc on vient de on vient de lire un article écrit par Alice Rebaud sur la sexualité et l'intime nouveau domaine de politisation pour des jeunes et donc voilà ça va toujours pour vous le bouquin ceux qui restent parlent super bien des jeunes qui vivent en milieu rural ouais grave j'ai tellement l'impression du cliché de jeunes parisiens bobos qui discutent de leurs problèmes entre eux presque déconnectés de certaines réalités bien plus présentes du réel c'est intéressant ce que tu dis parce que pourtant la réalité c'est une réalité dont il est question celle des agressions sexuelles et sexistes par exemple les témoignages dont Alice Rebaud a fait état dans son papier de jeunes femmes qui sont victimes de revenge porn dès le collège de jeunes femmes qui subissent des agressions sexuelles des mains au cul dans le couloir du lycée c'est pas à Paris que ça se passe c'est partout mais ce n'est pas exclusif d'autres sujets tout aussi importants et intéressants pouvoir d'achat écologie transport j'ai quand même du mal à mélanger intime qui pour moi relève du privé et politique qui relève d'un avis sur le public ouais mais les deux sont liés c'est justement tout le sujet de l'article d'Alice Rebaud en tout cas les deux sont liés beaucoup de jeunes se réapproprient l'intime pour en faire un combat politique donc il y a l'émergence justement d'une politisation des sujets de l'intime euh 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 hop 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 euh qu'est-ce que je voulais dire tac 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 alors attends il est où l'article où est-ce que je l'ai mis non c'est bon celui-là on vient de le lire hop 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 deuxième article donc qu'on va lire ensemble alors c'est un article long c'est un article très très long hop 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 j'ai jusqu'à quelle heure Camille Bordenet je lui ai dit que je l'appelais ok d'accord F11 boum hop 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 alors deuxième article je vais remettre ma cam coucou euh deuxième article du coup écrit par Camille Bordenet on est les derniers ici on est les derniers d'ici rester, partir ou revenir le tiraillement des jeunes ruraux de la Normandie à la Bourgogne plusieurs jeunes qui vivent et travaillent à la campagne racontent leurs préoccupations loin de l'élection présidentielle dans laquelle ils ne se sentent pas représentés tiens d'ailleurs attends avant de lire l'article je vais faire un petit sondage à la zob hop pour vous demander est-ce qu'il y a des jeunes ruraux pas que des jeunes qui que vous soyez peu importe votre âge est-ce que vous vivez en ruralité la question n'est pas de savoir si c'est objectif la notion de réalité c'est est-ce que vous considérez que vous vivez en ruralité ou pas donc si vous êtes en zone périurbaine mais vous estimez que vous n'avez pas les problématiques des ruraux etc vous votez non hop 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 voilà je vous mets le sondage dans le chat vous cliquez vous votez et vous me dites si vous considérez que vous vivez en réalité moi j'habite à Paris intramurose donc la réponse est non assez clairement après ça peut être ça peut être difficile à dire pour beaucoup qui vivent en périurbain en zone périurbaine très proche d'une métropole et en même temps avec des problématiques très similaires à celles qu'on peut vivre un peu plus loin au milieu des champs le 93 ça compte la Seine-Saint-Denis c'est un très grand département dans lequel il y a des zones rurales la ruralité c'est tout sauf Paris non bah non non quand t'habites en centre-ville même d'une commune moyenne 250 habitants mais fibrés ouais ok donc vous êtes un tiers à estimer que oui vous vivez en réalité et deux tiers à estimer que non d'accord ok intéressant 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 du coup on va lire cet article on va lire cet article c'est parti de la Normandie à la Bourgogne plusieurs jeunes qui vivent et travaillent à la campagne racontent leurs préoccupations loin de l'élection présidentielle dans laquelle ils ne se sentent pas représentés ça les fait grincer des dents sourire ou hausser les épaules de voir ces candidats des villes qui font style qu'ils s'y intéressent à leur patelin visitent des lycées agricoles des maisons de santé viennent faire campagne au pied de leur clocher soudain à l'écoute de la France périphérique ainsi que certains politiques la désignent s'ils se sentent pris en compte et représentés au quotidien eux peut-être moins encore que leur père des agglomérations ou des cités de Briouze à Tonnerre à Grésigny et Grésigny-Saint-Rennes les jeunes qui ont grandi et vivent loin des grandes villes sont presque étonnés que l'on s'intéresse à ce qui les anime soucieux aussi du risque de caricature eux peu habitués à être mis en lumière qui n'ont pas vraiment d'influenceurs à leur image sur TikTok ni de place dans les statistiques des grandes écoles se retrouvent plus souvent dans les filières courtes discrètes à proximité qui répondent aux besoins de leur territoire et de leurs amitiés pas malheureusement pas malheureux pardon ni désintéressés pour autant qu'on n'aille pas croire leur sillon ils le creusent dans leur coin bien dans leur basket et leur repère méritant et qui ont leur avis à donner démerdard forcément quand on a grandi en piétinant sous l'abribus en attendant son 50 cm son 50 cm à 14 ans l'horizon circonscrit par les calculs des coûts et des kilomètres pour l'école le chariot le boulot mais l'évasion dans les sentiers est alors portée qui gonfle la poitrine quand on en parle c'est très joliment écrit autour du zinc de Lidenbrock à Briouz 1500 habitants et 4 bars plus d'une vingtaine à une époque c'est une jeunesse rurale dans toute sa diversité qui se raconte ces tiraillements entre rester et partir pour élargir le champ des possibles quand elles peuvent les barrières matérielles spatiales symboliques qui empêchent néanmoins certains d'aller voir plus loin la nécessité d'avoir vite un travail clé clé en main l'échéance électorale et ses nouveaux candidats chaque jour sont le cadet de leurs soucis de même que le vote acte dans lequel ils placent peu d'attentes Arnaud Levallois 27 ans redresse son menton lorsqu'il se présente je suis désolé Arnaud Levallois 27 ans redresse son menton lorsqu'il présente son pub restaurant cheminée et déco steampunk sa fierté et sa vie cet enfant du pays a monté à Lidenbrock il y a deux ans une prise de risque tout seul après un bac pro métallerie et une formation de pizzaïolo l'envie de proposer à ceux de sa génération coincés dans leur village comme lui a pu l'être un repère festif autre que les PMU et les apéros à la maison entretenir l'héritage des fêtes et des balles d'antan le jeune patron a vu naître à son comptoir des amitiés fortes des couples même une façon de s'engager pour son coin même si cette initiative là n'est pas comptabilisée dans les urnes l'élection mou dépité l'impression de regarder impuissant la France et le monde foncer dans le mur il cite la flambée des prix et le SMIC trop bas le gouvernement sourd aux mobilisations des gilets jaunes caricaturés en cassos travailler pour s'acheter une voiture pour aller travailler voiture accusée de polluer travailler plus acheter un véhicule plus cher électrique le prix de l'électricité augmente aussi Zemmour Pécresse et Le Pen le débect autant à rabâcher de faux problèmes d'immigration pour ne pas parler des vrais soucis les siens sont de maintenir à flot son entreprise et de pouvoir racheter les murs il se verse un salaire depuis peu jeune entrepreneur et père il attendrait d'être davantage soutenu que l'on allège les charges et la TVA des commerces ruraux de proximité plus fragiles il cite une chanson de Gauvin Cerce on est les oubliés la campagne les paumés trop loin de Paris les samedis soirs au Lidenbrock ressemblent les bandes restées et celles qui sont parties il y a Valentin Guérin et Antoine Offray 20 ans le premier boulanger en CDI Bob à motif cannabis et Nike modèle TN requin le second en CAP mécanique les deux copains n'ont pas prévu d'aller voter disent franchement ne même pas savoir qui se présente ce qui leur importe eux c'est de bosser de gagner leur vie et de pouvoir profiter du motocross dans les sentiers de la pêche entre copains dans la bande de lycée du bistrottier Arnaud-Levalois la plupart travaillent désormais en ville mais viennent resserrer les rangs le week-end lorsqu'elle décline son master en ressources humaines et son boulot responsable de formation au conseil départemental de la Manche Clerville Leblond 25 ans suscite sa claque de la tablée Anaïs Berjoux 26 ans a elle choisi de revenir aux sources après 5 ans de fac en sociologie de sociologie à Caen déjouant les statistiques fatalistes de l'exode des jeunes ruraux celle qui n'était pas prédestinée alors ce qu'on appelle l'exode rural c'est le fait de quitter la campagne pour s'installer et vivre en ville c'est ça qu'on appelle l'exode rural ça a été un mouvement démographique et sociologique très important dans l'après-guerre pendant les 30 galorieuses et donc voilà Anaïs Berjoux elle a fait l'inverse c'est à dire qu'elle a quitté la campagne pour aller étudier mais elle est revenue ici installer c'est pour ça qu'on dit qu'elle déjoue les statistiques fatalistes de l'exode rural celle qui n'était pas prédestinée dit-elle à des études théoriques un père chauffeur routier une mère agente territoriale spécialisée dans les écoles maternelles et qui a connu le stress de devoir réussir quand tes parents investissent a souhaité renouer avec sa terre assistante d'éducation en attendant de passer le concours de conseillère principale d'éducation elle joue elle loue une petite maison avec son compagnon surveillant aussi et haut entrepreneur dans un hameau à une demi-heure de tout pour elle qui a passé son enfance dehors l'écologie se vit plus tôt qu'elle ne se conceptualise et se revendique comme le féminisme le jeune couple a un potager un compost fait attention à son empreinte carbone mais n'a d'autre choix que de dépenser 60 euros par semaine pour faire rouler la voiture dont ils dépendent pour tout comme leurs parents avant eux obligés de faire taxi autant de contraintes qu'ils les font hésiter à avoir des enfants la voiture revient souvent dans les discussions comme la difficulté à devenir propriétaire Anaïs Berjoux ne demanderait que ça un réseau de bus à toute heure pour voir se reposer en allant travailler plutôt que d'être prisonnière de la hausse des prix du carburant et dépendante des stations-service éloignées plus de médecins des moyens pour les petits hôpitaux et les auxiliaires de vie aussi si les bornes électriques se développent peu à peu autour imaginez des Tesla sur leur petite route fait sourire vu le temps pour leur installer la fibre vu le temps pour leur installer la fibre l'impression revient de politiques bien pensantes faites par des gens des villes mais ne tenant pas assez compte des réalités rurales en plus de faire la leçon les 80 km heure les taxes les jugements sur la chasse les pendages Anaïs Berjou les retrouve tous Anaïs Berjou les trouve tous déconnectés même les écologistes ce qui nous manque c'est des représentants qui nous ressemblent vraiment qui connaissent tout ça mais t'as pas un seul petit péquenot dans notre milieu qui a percé et a réussi à prendre sa place ils représentent l'élite mais l'élite ils sont combien par rapport aux gens dans le concret t'as l'impression d'une France coupée en deux elle pense voter blanc ou rien le nom de Philippe Poutou ou de Fabien Roussel plus accessibles sont évoqués mais sans plus de même qui est critiquée l'émission politique sur Youtube de l'influenceuse Magali Berda de l'influenceuse Magali Berda je vous rappelle j'en avais parlé Magali Berda est une influenceuse de la t-réalité qui est allée interviewer des candidats à l'élection présidentielle donc voilà son émission est critiquée aucun n'aspirerait pour autant à vivre ailleurs l'image bétonnée chère et individualiste des métropoles fait figure de repoussoir on lui préfère les solidarités locales l'air pur et la beauté du bocage après un début de fac de psychologie à Caen Charlotte Allais 24 ans fille d'agriculteur sur plusieurs générations a ressenti le mal de verdure ouvrière dans une laiterie elle prépare son installation sur une exploitation avec son compagnon son ancrage passe aussi par les crampons heureuse de compter sur un club de foot renommé 35 filles du coin factrice institutrice plus une recrue arrivée de Paris qui travaille dans le développement durable je regarde quelle heure il est Charlotte Allais ne se sent pas moins considérée que d'autres contente au contraire que la crise sanitaire redore l'image des campagnes attire des jeunes qui font vivre les commerces grossissent les rangs des clubs à deux heures de train de Paris le bocage briouzin je ne savais pas que ça s'appelait comme ça le bocage briouzin voit en effet arriver une nouvelle jeunesse urbaine et diplômée se développer des tiers lieux Charlotte ira voter elle ne les loupe pas les élections regarde quotidien l'émission sur TMC elle retient des idées d'Emmanuel Macron il s'en est pas mal sorti malgré un mandat compliqué il a aidé les jeunes et les agriculteurs de Marine Le Pen exonérée d'impôts sur le revenu et sur les sociétés et sur les sociétés les moins de 30 ans une proposition de Marine Le Pen mais se prononcera aussi en fonction du climat d'autres moins insérés issus des catégories populaires surreprésentées en milieu rural disent au contraire leur sentiment d'être ignorés et culpabilisés la crise mais aussi l'opacité de Parcoursup la plateforme d'orientation post-bac ont ajouté à l'isolement longue grinière rousse pour elle allure punk pour lui Rachel Beyer 21 ans et son copain Jessie Lecointe 29 ans racontent une orientation chaotique et des désirs avortés par le coup du départ pour partir étudier en ville faut avoir les moyens quand tu viens de la classe ouvrière pauvre que t'es paumé nul à l'école mal orienté et que tu n'as pas les parents derrière à la campagne il n'y a pas 36 métiers c'est l'usine ou le bâtiment c'est eux deux elle est chouette la photo elle est bien après un bac sciences et technologies industrielles STI donc Jessie aurait aimé faire une école d'infographiste mais à 8000 euros l'année laisse tomber elle est peintre en bâtiment des chantiers d'intérim au-dessus du vide le boulot que personne veut faire mais un meilleur bulletin de paix qu'à l'usine 1700 euros contre 1200 euros passionnée d'équitation Rachel elle aurait aimé être joquée elle a dû interrompre son CAP palfrenier soigneur après une fracture et n'a pas de diplôme mais elle s'accroche épaulée par sa conseillère à la mission locale structuredée dans l'insertion des 16-25 ans elle est passée par la garantie jeune entamera bientôt une formation de secrétaire comptable en attendant elle cherche des heures de travail dans le téléconseil ou le ménage mais ses CV restent lettre morte le couple voudrait quitter son pied-à-terre insalubre chauffé au poil à pétrole trouver un joli coin eux aussi mais les annonces de location sur le bon coin partent maintenant en quelques heures Rachel Beyer évoque ses visites à la chaîne avec des couples mocassins cirés talons aiguilles qui peuvent proposer un loyer plus élevé on se croirait à Paris certes il redynamise mais nous on se retrouve dans la galère la peinture en bâtiment ne peut pas la faire la peinture en bâtiment je ne peux pas la faire en télétravail constate Jesse Lecointe comme ses parents ouvriers lui ne votera pas même pas de carte ou quand le vote blanc sera reconnu ce n'est pas ma petite voix dans mon coin qui changera grand chose au contraire Rachel a l'impression d'avoir un petit papier de pouvoir faire partie du pays même indirectement aux élections européennes elle avait voté Europe Écologie Les Verts satisfaite du score mais sa première présidentielle elle n'est pas sûre elle n'est sûre que d'une chose tout sauf Macron il nous prend de haut elle n'a pas supporté son coup de force vaccinale mais s'y pliera si un employeur l'y contraint quand on ne lui quand on lui quand on ne lui parle pas non plus de traverser la rue pour trouver du travail la phrase polémique d'Emmanuel Macron elle s'invite à s'y essayer elle l'invite elle l'invite à s'y essayer à Briouze Rachel n'est pas du genre fainéante malgré les mûrs pris elle aimerait avoir une meilleure vie que son père à l'usine et sa mère au foyer son indépendance de femme au moins travailler dans un bureau elle aussi apprécie les propositions de Marine Le Pen pour les jeunes mais rejette l'extrémisme sur l'immigration elle voudrait que l'on soutienne plus les jeunes des campagnes que l'accès aux démarches soit simplifié que l'orientation scolaire soit renforcée dans les territoires reculés de même que les aides à la mobilité car elle s'inquiète de ne pas pouvoir se rendre en formation si sa vieille C2 pardon excusez-moi si sa vieille C2 ne passe pas le contrôle technique pour nous tout est plus compliqué on n'a pas la même chance à la base je regarde juste l'heure qu'il est ouais c'est bon à 450 km de Lorne autour de Tonnerre dans Lyon c'est une autre jeunesse qui se raconte celle-là a grandi en voyant les ouvriers faire grève pour éviter les fermetures dans un territoire frappé par la désindustrialisation le taux de chômage de la commune atteint 24% et 26% de la population vit sous le seuil de pauvreté le travail revient comme une ancienne pas celui dont on questionne le sens ni que l'on voudrait alléger celui concret et digne qui offre une place un statut une reconnaissance permet de ne pas dépendre de se poser de prétendre aux pavillons et aux enfants au volant de son Renault scénique sur la D905 vers l'Ézine où il vit chez ses grands-parents Florian Rabillon 21 ans parle de ce stress permanent de la chasse au boulot le flot métallique d'Eminem résonne à la radio comme un écho de Détroit quand t'as grandi en voyant tout fermé tu sais que si t'as un job faut pas le quitter phobie scolaire problèmes familiaux CAP la librairie historique où il espérait être gardé son univers a mis la clé sous la porte il bosse aujourd'hui chez Auchan l'un des principaux employeurs locaux au rayon multimédia et textile un CDD obtenu lors d'un job dating à la mission locale rurale de Tonneroy et de Lavalonnet lui aussi salue cette main tendue depuis plusieurs années il espère le CDI pas pour y faire sa vie non son rêve serait de se professionnaliser dans la musique électro comme son modèle le DJ Avicii mort en 2018 c'est ça ma liberté ça la pêche avec son grand-père et la base de canoë du camping où il retrouve sa copine Melinda Lacombe c'est quand même magnifique on est les derniers jeunes d'ici on sent cette contradiction des désirs entre fierté d'appartenir être un pur Lésinois et tentation de s'arracher pour connaître autre chose les grandes plaines l'Amérique pourquoi pas oui Avicii ça se prononce Avicii ou Avicii vous le prononcez comment vous ? il y a un débat dans sa chambre tapissée de posters et de livres il passe une de ses compositions ouais vous prononcez Avicii ok ok j'ai jamais su merci on va dire Avicii du coup concentrez-vous on est en train de parler de la tentation du départ on sent cette contradiction des désirs entre la fierté d'appartenir d'être un pur Lésinois et la tentation de s'arracher pour connaître autre chose les grandes plaines d'Amérique pourquoi pas dans sa chambre tapissée de posters et de livres il passe une de ses compositions avec Melinda ils écrivent aussi douze chapitres déjà quand elle a dit en troisième qu'elle voulait être écrivaine la conseillère d'orientation lui a répondu tu te lances toujours dans l'échec sympa elle vivote des allocations chômage et des petits boulots le permis qu'elle prépare devrait élargir son horizon à la mission locale d'autres encore témoignent avoir craqué et arrêté le lycée technologique à cause de trajets trop longs des réveils à 5h30 plus de cerveau la présidentielle si les idées si les idées d'Eric Zemmour séduisent Florian fasciné par les débats que tout soit nationalisé pas délocalisé il ne le juge pas présidentiable autour de lui ça vote plutôt Le Pen mais nous notre problème c'est pas l'immigration c'est qu'on migre ailleurs des collègues d'Auchan lui ont parlé de Roussel du côté ouvrier il paraît il s'est renseigné mais a trouvé ses idées trop communistes Florian lit aussi la gazette municipale pour comprendre le budget Alexandra Leblon 25 ans a elle aussi grandi en voyant les rideaux se baisser guettant l'heure du départ après son bac L cette fille d'un ouvrier et d'une aide soignante est partie étudier la communication à Dijon elle a aimé la facilité d'accès à tout elle pensait y rester le Covid-19 l'a ramené à Tonnerre où un poste s'est présenté à la mission locale la jeune diplômée n'envisage plus désormais de repartir on entend que les compétences s'en vont c'est important que des jeunes reviennent elle veut montrer que malgré les difficultés on peut être bien ici jeunes élus habitants on se bouge tous on se bouge pour que ça évolue c'est comme une ville à remodeler peu inspirée par la présidentielle l'impression de ne pas avoir de prise noyée dans une masse d'infos elle ignorait avoir la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars elle croit plutôt à son pouvoir d'agir au niveau local fait des propositions aux élus milite par le biais de sa chaîne Twitch ah trop cool c'est quoi sa chaîne Twitch ? à 60 km au sud de Tonnerrois Gabin Blanchot 18 ans raconte se chasser-croiser des rêves tiraillés bac général obtenu se gaillard aux boucles rousses vient de s'arracher à la ferme familiale de Grésigny-Saint-Rennes où son père élève des centaines de charolaises pour intégrer la fac de sociologie de Dijon contrairement à d'autres son père ne l'a jamais poussé à reprendre l'exploitation familiale conscient des difficultés du métier le jeune homme apprécie lui aussi les lumières de la ville et envisage le journalisme mais l'envie de reprendre l'exploitation en la faisant évoluer vers du circuit court lui tient à coeur elle aussi comme celle de s'installer dans la bâtisse mitoyenne une fois retapée car cette campagne ce patrimoine s'est chevauché en 50 cm3 à travers les collines avec les copains restés c'est dans les tripes la liberté attendez je regarde juste un truc hop 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 il supporte d'autant moins que les candidats comme Éric Zemmour ne le connaissent pas pardon il supporte d'autant moins que des candidats comme Éric Zemmour ne le connaissant pas l'instrumentalise ou que le peu de prétendants à l'Elysée se réclame du monde rural comme Jean Lassalle véhicule selon lui des caricatures peu valorisantes malgré l'étiquette de président des villes qui colle à Emmanuel Macron Gabin trouve lui aussi qu'il tient la route représente la France à aider les jeunes même s'il a été embêté par ses propos démenti sur une hausse des frais d'inscription à l'université Gabin regardera les autres programmes mais pense lui donner son premier vote à défaut de candidats qui représentent la ruralité sans cliché en attendant que l'un de ces jeunes s'autorise un jour peut-être à faire de la politique il est chouette cet article c'est pas le plus facile à lire à haute voix parce qu'il y a beaucoup de tirets de virgules d'incises et tout mais c'est un chouette portrait qui montre bien ce tiraillement ce tiraillement entre la volonté de rester et l'envie de s'arracher il est vraiment chouette et les photos sont vachement bien les photos sont très belles elles ont été prises par Claire Jacques Imiak et Hans Luca photographe pour le monde du coup est-ce qu'on peut avoir le lien dans le chat mais bien sûr bien sûr hop je vous mets le lien de l'article dans le chat vous pouvez aller le lire je vous rappelle qu'il est réservé aux abonnés du monde mais que vous pouvez vous abonner pour un euro le premier mois si vous êtes étudiant ou enseignant pas mal Hans Luca c'est l'agence ah pardon c'est le nom de l'agence d'accord donc c'est Claire Jacques Imiak qui travaille pour l'agence ça y est ce qui confirme que j'aime pas les ruraux alors que j'en suis pourquoi t'aimes pas les ruraux qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les jeunes dont on a parlé là c'est fou aucun veut partir en politique pour représenter ses idées ouais les questions on va en parler du coup avec avec Camille Bordenet qui a écrit cet article qui est allé à leur rencontre pour échanger avec eux attendez il est entre un et c'est chiant il y a Zoom qui plante c'est un peu pénible on va y arriver on va y arriver voilà c'est mieux hop 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 allo allo bonjour 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 hop bonjour Camille comment ça va ça va bien enchantée bonjour à tous bonjour à toi bonjour bonjour le chat donc voilà Camille qui a écrit cet article on vient de finir de le lire je ne sais pas si tu m'as entendu le lire j'ai tout suivi mais désolé d'avoir écorché plein de trucs j'ai galéré sur la lecture mais merci merci beaucoup à toi Camille donc du coup explique-moi qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cet article comment l'idée est venue alors l'idée en fait je l'avais déjà depuis un petit moment parce que moi je travaille plus spécialement sur les ruralités d'accord je fais beaucoup de sujets en campagne en milieu rural et puis évidemment parler des jeunes c'était j'avais ça en tête et ce projet de journée de journée spéciale a permis enfin nous a fourni l'occasion de le faire mais voilà par ailleurs pour pas mal de sujets que j'ai pu réaliser en campagne j'avais eu l'occasion déjà d'échanger aussi avec des jeunes entre 18 et 29 ans et puis après pour introduire un peu les choses c'est vrai c'est un sujet qui peut-être me tenait un petit peu plus à cœur que d'autres parce que ça faisait écho aussi à une jeunesse que j'ai connue donc est-ce que tu viens d'où toi ? alors moi je viens d'Isère voilà d'un milieu plutôt rural oui puisque j'ai grandi entre les champs et une ferme d'accord ok donc oui ça fait écho à ce que t'as connu donc t'avais envie de ouais c'est en tout cas et en tant que journaliste et à titre professionnel une jeunesse que je trouve qu'on n'entend pas suffisamment dans son quotidien qui n'est pas suffisamment représenté et là ça nous donnait l'occasion ok d'accord donc c'était cette occasion-là que t'as voulu saisir comment t'as travaillé comment t'es allé rencontrer ces jeunes-là t'as eu des infos c'est via les missions locales que t'es passée pour les rencontrer ? alors j'ai profité de mes terrains de mes terrains précédents qui du coup m'avaient permis d'avoir des liens en effet j'avais pas mal de liens dans le tonnerrois avec la mission locale rurale qui fait un travail formidable de suivi avec les jeunes et j'ai pu voir l'attachement aussi de ces jeunes à leur conseillère de la mission locale donc ce terrain-là j'avais déjà un lien ensuite j'ai aussi tiré des fils comme on le fait dans notre boulot le Briouz par exemple le bar du Lidenbrock je crois que Rachel est en train de suivre justement c'est grâce à Rachel puisque j'étais en contact avec elle sur un sujet sur les services l'éloignement des services publics en milieu rural en Mayenne donc j'ai été en lien avec la mission locale de Mayenne où j'ai rencontré Rachel et Rachel m'a parlé de l'importance de ce bar pour son village qui réunit vraiment les jeunes des villages alentours et qui crée aussi une convivialité qui peut avoir tendance à disparaître puisque puisque les bars peuvent avoir souvent des formats PMU et là c'est un bar qui a été vraiment monté par un jeune qui est festif donc qui permet vraiment à cette jeunesse de se reconnaître Est-ce que je peux juste te demander de préciser ce que c'est qu'une mission locale pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ? Oui, oui, oui alors les missions locales on va dire pour simplifier que c'est l'équivalent de pôle emploi pour les jeunes mineurs entre 16 et jusqu'à 25 ans les jeunes qui ont des parcours scolaires un peu plus chaotiques on va dire qui ont arrêté l'école ou qui ont eu des soucis d'insertion qui ont un petit peu des difficultés et le but c'est un suivi sur mesure donc via différents dispositifs avec une conseillère qui permet de faire des stages de s'inscrire dans des dispositifs d'état comme par exemple la garantie jeune qui vient d'être remplacée par le contrat engagement jeune où on peut avoir une rémunération puisqu'on sait qu'il n'y a pas de RSA pour les jeunes on peut avoir une allocation mensuelle qui peut aller jusqu'à 500 euros sous couvert de s'engager dans des projets ça permet en tout cas pour tous les jeunes que j'ai rencontrés une reprise de confiance en soi il y a beaucoup ça qui revient déjà ce qui m'a frappée d'emblée sur tous mes terrains c'est cette espèce d'étonnement à ce que je puisse venir m'intéresser à eux oui c'est ce que tu dis au début de l'article comment ça t'es journaliste au monde pourquoi je t'intéresse c'est un peu ça à chaque fois et d'ailleurs ça faisait écho à ce qu'ont connu aussi les sociologues Benoît Cocard qui a écrit ce qui reste sur les jeunes ruraux dans les campagnes en déclin du Grand Est et Yaël en Célème-Main qui a travaillé sur les jeunes filles en milieu rural et pareil donc ils ont fait beaucoup de terrain et interrogé énormément de jeunes qui à chaque fois faisaient part de leur étonnement qu'on puisse s'intéresser à eux ce qui veut dire qu'eux-mêmes ont intériorisé en fait une forme de dévalorisation comme si parce qu'ils parce qu'ils vivaient plus loin et qu'ils font des choix de filières peut-être plus courtes ou professionnelles ils ne méritaient pas le même intérêt que les jeunes et ce qui d'ailleurs pose question sur cette représentation des jeunesses qui est très urbano-centrée on définit beaucoup les jeunes et même nous en tant que médias on a un rôle là-dedans puisque les jeunesses qu'on donne à voir souvent sont des jeunesses en ville ou en banlieue ce qui fait qu'on participe à définir un modèle vu depuis les villes ce qui fait que ces jeunes qui sont quand même très nombreux puisque si on parle d'habitation en milieu rural c'est à peu près 80% quand même de la population française qui habite en milieu rural si on prend la définition du rural au sens large aussi petite ville village donc ces jeunes-là qui sont pourtant extrêmement nombreux se définissent par défaut en fonction d'une image urbaine donc il y avait cet enjeu aussi de 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 les valoriser et que le chemin le chemin est long puisque on voit bien et il l'exprime très bien dans l'article qu'ils ne sont pas représentés ni forcément dans les médias et encore moins en politique par des par des candidats ou des qui c'est ce dont ils témoignent c'est ce que tu expliques enfin ce qu'ils expliquent eux-mêmes c'est cette tentation de l'abstention par le côté en fait ils ne me parlent pas ils ne nous représentent pas ou alors les seuls les rares qui nous représentent c'est le témoignage du dernier ils sont très caricaturaux donc ils ne sont pas représentés j'avais juste une question parce que tu parles dans l'article à un moment du Covid qui a ramené des néo-ruraux des jeunes partis des villes s'installer à la campagne et ça crée des tensions aussi au niveau local par exemple sur le prix c'est ce témoignage très intéressant ils viennent visiter les maisons en mocassin et c'est sûr ils ont plus d'argent que nous donc du coup ça nous exclut nous-mêmes de notre propre campagne c'est un truc que tu as senti une tension là ou c'est anecdotique ? Alors non non c'est pas anecdotique du tout par ailleurs je peux affirmer que ça l'est d'autant moins que d'autres terrains je m'étais intéressée sur d'autres terrains à ces phénomènes aussi qu'on peut dire un peu de de violence symbolique en fait quand à la fois il y a ce double enjeu à la fois ces jeunes donc là ça c'est quelque chose qui se produit sur les territoires qu'on va dire attractifs c'est-à-dire dans une zone dans une zone en périphérie des villes qui peut attirer donc des néo-ruraux c'est pas du tout un phénomène que connaissent parce que j'ai fait donc deux terrains très distincts ça va pas du tout être un phénomène que connaissent les jeunes des territoires qu'on va dire plus en déclin frappés par les fermetures d'industrie là il n'y a pas plein de néo-ruraux qui débarquent on a quelques poches de territoires comme ça dit attractifs parce qu'ils sont bien situés reliés par le train oui c'est ça qu'est-ce qui définit l'attractivité d'un territoire c'est le bassin d'emploi ou l'accessibilité en train souvent c'est il y a plusieurs facteurs quand même la beauté des paysages l'accessibilité pour les citadins venus de Paris ou de Lyon ou de Bordeaux donc en train donc que ce soit des services donc c'était tout à fait le cas de Briouze et du bocage Briouze et puis et puis en fait non ça ne va pas être l'emploi qui définit le fait que des néos vont arriver puisque souvent eux ou d'autres enfin télétravaillent oui c'est ça ils ont déjà bon bref du coup si on parle seulement de ces jeunes sur ces territoires là qu'on va dire attractifs en effet c'est une ça peut être une forme de violence sociale qui s'ajoute à la fois certains ont exprimé en fait il y a un tiraillement parce qu'à la fois ils sont contents de voir que leur territoire est valorisé et que tout à coup les campagnes regagnent un peu de succès qu'on réalise qu'en effet il y a plein de choses à en tirer qu'on peut y être aussi bien donc il y a cette fierté qu'on revalorise leur territoire et en même temps ils se retrouvent pour certains peut-être aux profils sociaux plus précaires en concurrence avec des jeunes de leur âge qui ont fait des études parfois plus longues à pouvoir d'achat plus important qui peuvent acheter qui peuvent acheter sur plan louer plus facilement en proposant aux agences mobilières de rajouter sur le loyer ça ça a été bien exprimé par Rachel qui nous écoute et son compagnon on s'est retrouvés je me permets de mentionner une anecdote que je n'ai pas pu détailler dans l'art où on est allé ensemble voir visiter ce qu'on appelle un espace de co-living donc ces nouveaux formats tiers-lieu habitat participatif donc très intéressant le co-living en fait c'est des espaces maintenant passerelles qui se développent avec les effets du confinement et le fait que des néo-ruraux arrivent pour permettre à des citadins j'ai ma lumière qui s'éteint de tester l'habitat local et de faire des visites immobilières pendant un temps de s'intégrer petit à petit au territoire donc c'est des espaces tout à fait je suis pas en train de critiquer un louable et intéressant sauf que quand j'ai demandé à Rachel est-ce que tu tu te retrouves là-dedans est-ce que elle est en pleine problématique justement de relogement parce qu'elle vit dans un logement insalubre et donc elle n'a pas de CDI pas de diplôme son compagnie est en intérim donc évidemment il passe toujours en dernier pour les visites et elle elle trouvait que c'était tant mieux entre guillemets pour ces gens-là mais elle se sentait pas du tout elle se projetait pas un quart de seconde dans un truc de co-living c'est un truc de bobo des villes qui débarque enfin oui d'accord je vois l'idée non sans caricaturer c'est très délicat en fait en même temps ces jeunes-là j'ai pu échanger avec certains que j'ai pas cités parce qu'ils rentraient pas dans l'angle de mon papier puisque ce n'était pas des jeunes euros en effet leurs intentions sont sincères dans le fait qu'ils se projettent plus à la campagne qu'ils veulent en plus apporter leurs compétences du dynamisme aussi ils vont consommer dans les commerces ils vont du coup faire marcher les villages les commerces ils vont grossir le club de foot puisque j'ai Charlotte justement qui disait qu'elle allait apprécier d'avoir une jeune urbaine qui vient faire du foot c'est une super manière en effet de faire rien mais en tout cas ça pose là ce qu'on est en train de vivre mais c'est pas que sur les jeunes en termes de réorganisation territoriale on peut pas parler non plus d'exode urbaine puisque c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop modeste encore comme phénomène il y en a quand même un de phénomène il y a un début de phénomène même si les chiffres montrent que c'est pas massif ça pourrait le devenir à l'avenir on sait pas mais en tout cas ça existe pour ces jeunes ça a posé une nouvelle question que connaissaient déjà les jeunes ruraux de milieux touristiques je pense aux îles ou au secteur de montagne ou quand ils voient ils se retrouvent en concurrence sur l'emploi saisonnier par exemple avec les jeunes urbains qui peuvent voilà dans ton article tu parles de ce tiraillement entre le départ l'envie de rester et en même temps l'envie de se barrer d'un ailleurs d'un possible de quelque chose qui est un tiraillement de ces jeunes là il y a une question de mes X dans le chat qui voulait te demander est-ce que tu as une idée de la proportion des jeunes qui partent alors ça doit être difficile à calculer mais de combien de jeunes on estime qu'ils sont partis et de cela combien sont revenus parce qu'il y a des témoignages aussi dans ton article de jeunes qui ont fait le choix de revenir après des études ou après des petits boulots en ville tu as des stats un peu ? oui alors il y a des stats il y a eu quelques études elles sont rares mais là il y en a une récente de l'INSEE alors le problème c'est que c'est plutôt sur les enfants ça s'arrête à 18 ans donc ça montre les départs à 18 ans à 18 ans à 18 ans pile voilà après je ne sais pas pour ensuite au-delà de 18 ans mais qu'en effet 80% des jeunes vont étudier en ville enfin des jeunes ruraux vont essayer de commencer des études en ville donc c'est quand même assez important 80% oui oui c'est important après il y a pour ceux que ça intéresse il y a eu des études aussi donc c'est pas l'INSEE excuse moi j'ai perdu de l'adresse voilà alors l'acronyme c'est le département je ne sais plus quoi des études sociales voilà ah l'adresse DRE2S là oui la direction régionale des études sociales enfin bref oui je suis comme toi en tout cas il y a des chiffres voilà ce qui est sûr c'est que au-delà des chiffres finalement c'est que ce tiraillement là je pense par contre on peut dire qu'il est chez tous les jeunes qui ont grandi et qui vivent à la campagne parce qu'il y enfin plus ou moins de manière plus ou moins importante en tout cas la tension existe parce que encore une fois il y a cette définition par défaut par rapport à la ville donc la question se pose toujours est-ce qu'il faut que je parte beaucoup vont opter pour non parce que comme explique assez bien Benoît Coppère et Yael Ancelême les deux sociologues de la jeunesse rurale que j'ai cité il y a aussi le fait qu'il y ait sous-estimé ce qu'on appelle le alors j'espère que ça va pas être trop compliqué pour les jeunes mais le capital de localisme c'est-à-dire tous ne rêvent pas de la ville au contraire il y a j'ai ressenti une grande fierté aussi d'appartenance à la fois parce que on est fier du boulot qu'on exerce localement de ces solidarités locales des amitiés de la proximité d'une convivialité qu'on va pas forcément estimer trouver en ville et en fait c'est toutes c'est des valorisations internes qui vont pas être mises en valeur au national justement et qui vont pas être représentées par des politiques mais dont eux et ils ont raison sont très fiers localement en fait et au-delà de la fierté en fait on en revient à la question simple de qu'est-ce qui les rend heureux et tous en tout cas ont fait part du fait que leur bonheur c'était d'avoir la nature dans laquelle ils ont grandi et c'est très sensoriel c'est des affects c'est l'odeur l'odeur de l'herbe coupée le champ à côté duquel on a grandi l'odeur de la ferme bon c'est dans le lyrisme il y a quand même une voilà il y a un paradoxe dans ton article aussi sur la liberté qui est revendiqué et je dis que c'est un paradoxe parce qu'il y a d'autres témoignages qui disent mais c'est aussi la dépendance à la voiture à ses 60 balles par semaine minimum pour payer le plein et tu peux rien faire sans bagnole donc en fait c'est une liberté contrariée mais ils y sont très attachés mais c'est ça qui n'est pas évident pour eux parce qu'à la fois justement sur la question de la sensibilité à l'écologie tous ils sont sensibles mais à leur manière et sans revendiquer sans mettre des étiquettes comme peuvent enfin voilà sans caricaturer comme pourraient le faire des jeunes en ville qui vont être qui vont conscientiser et aller manifester donc revendiquer alors que tous les jeunes que j'ai rencontrés en fait sont très c'est une sensibilité pratique ils sont sensibles est-ce qu'il y a toujours de l'eau dans la rivière qui coule à côté de chez moi les résineux les arbres des résineux morts sur pied dans leur forêt voilà Florian me parlait énormément de la pêche dans sa forêt avec son grand-père et de l'importance enfin de l'évolution de cette forêt donc ça va pas passer par des concepts forcément mais en pratique ils font très attention ils vont par exemple être sensibles aux dépôts de déchets sauvages pour certains c'est encore une fois c'est plus modeste finalement c'est moins dans des postures mais c'est tout aussi concret et avec voilà cette cette contradiction ce sentiment d'être culpabilisé par une écologie urbaine qu'eux jugent un peu plus hors sol qui va leur apprendre un peu la vie et qui va leur dire en gros parce que vous êtes dépendants de la voiture vous n'êtes pas écolo voilà sauf que on sent d'ailleurs dans leurs témoignages effectivement et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le regard qui est porté sur eux et c'est comment ils se sentent vus y compris par la classe politique effectivement du mépris de ces villages enfin de ces urbains donneurs de leçons qui viennent nous dire comment est-ce qu'on doit conduire se comporter etc je trouvais ça intéressant de voir dans ton article et ça reboucle avec la présidentielle cette tentation de l'abstention que l'on comprend du coup à ce que tu nous disais sur comment ils se sentent perçus et comment ils perçoivent même la classe politique mais aussi dans les votes envisagés Marine Le Pen Éric Zemmour ou Emmanuel Macron c'est les principaux candidats qui ont été cités dans ce que tu as interrogé sur ce sujet en tout cas alors oui à prendre avec nuance si on lit bien l'article c'est plutôt des sensibilités évoquées mais je suis c'est pas par raison c'est pas des votes évoqués c'est pas c'est pas des votes et par ailleurs tu parles d'abstention pareil je suis pas certaine voilà c'est encore toute la question de qu'est-ce qui fait un vote c'est très complexe mais première chose qui moi m'a vraiment d'emblée frappée je partais sans a priori mais c'est à quel point encore une fois ils se dévalorisent donc ils sont discrets ils vont pas se mettre en avant et en fait quand on creuse à quel point ils sont intéressés donc il n'y a pas de désintérêt ils avaient tous des choses à raconter que voilà que ce soit plus ou moins argumenté mais en tout cas ils n'étaient pas insensibles pas désintéressés à part deux que je cite voilà dans le bar qui vraiment savait enfin ne comptait pas aller voter mais à part ces deux-là ils avaient quand même une oreille que ça passe par les réseaux sociaux par l'émission quotidien par Magali Berda donc ils étaient plus ou moins critiques certains enfin une autre que je n'ai pas citée mais qui était dans le live aujourd'hui c'est qu'elle n'était pas dupe mais qu'en même temps elle trouvait ça pas mal qu'on essaie de vulgariser la politique pour les jeunes enfin voilà en tout cas c'était pas du c'est pas du désengagement et au contraire on le voit ils ont en plus d'autres manières de s'engager que ce soit le jeune qui a monté son bar et qui pareil il n'était pas capable de se mettre en valeur mais en fait quand on regarde ce qu'il a créé c'est trop bien il réunit il réunit tous les jeunes des coins alentours il réunit des bandes justement il crée une vraie mixité sociale entre les jeunesses ceux qui sont partis étudier ceux qui sont restés ceux qui sont revenus et en fait il fait le plus important c'est à dire de rassembler et ça c'est de la politique c'est de la politique il le conscientise ça ou pas ? il l'a conscientisé quand on en a discuté et du coup ça a donné lieu à des discussions d'ailleurs très intéressantes mais il se pareil l'écologie ou le féminisme les jeunes avec qui j'en ai discuté ont conscientisé qu'en fait ils étaient intéressés et écolo et féministe à leur manière parce que d'emblée ils vont dire ah non mais moi ah non je vois pas trop forcément ce que je suis je connais ce phénomène effectivement ils vont pas ce qu'est du tout en fait ils vont pas forcément voir les concepts mais ils vont l'appliquer et le pratiquer à leur manière c'est toujours une histoire de discrétion et de donc je pense qu'il y a vraiment ce que disait Benoît Cocard dans l'interview parce que par ailleurs j'ai fait une interview complémentaire avec ce sociologue une importance oui parce que là à aller s'intéresser à ces jeunes et à les mettre davantage en valeur à comprendre ce qui les préoccupe pour aussi construire des politiques publiques qui leur soient plus adaptées et qui les et qui les et qui les visibilisent en fait oui parce que donc du coup ce que tu dis est important c'est effectivement un travail en deux volets là ce qu'on a lu ensemble c'est un article sous forme de portrait donc Camille est allée à la rencontre de ces jeunes pour sortir cet article là qui essaye de les comprendre de leur donner la parole mais il y a un deuxième article que tu as écrit qui est une interview d'un sociologue donc pour compléter pour compléter cet article et parler des jeunes ruraux du point de vue du coup d'un sociologue il y a juste une demande qui a été faite sur le chat Alexandra Leblond elle a une chaîne Twitch est-ce que tu aurais le nom de cette chaîne ? alors Alexandra justement c'est une des jeunes qui est dans l'article est-ce qu'elle peut parce qu'elle ne m'a pas donné le nom de sa chaîne Twitch est-ce qu'elle peut le faire là ? écoute si elle est dans le chat let's go Alexandra si tu nous écoutes tu disais on ne s'est pas compris c'est Alexandra qui demandait non c'est pas Alexandra qui demande c'est les gens du chat parce que comme elle dit dans l'article qu'elle a une chaîne Twitch il y a des gens dans le chat qui ont dit j'aimerais bien savoir c'est quoi cette chaîne si tu n'as pas son nom je ne sais pas si elle est en train de suivre si elle est en train de nous suivre Alexandra elle peut nous donner le nom et ça me ferait plaisir de la partager et sinon je sinon tu me la donneras plus tard ouais en tout cas je sais que elle milite pas mal sur via sa chaîne Twitch sur les droits des LGBT toutes les discriminations c'est vraiment ça qui m'intéresse et donc ça me permet excuse-moi d'embrasser continue c'est question justement de toi tu mettais en avant l'abstention parce qu'en fait nous on réfléchit encore enfin notre génération on pense l'engagement via le vote donc tu m'as dit tu as mis en avant ils vont être abstentionnistes ils ne vont pas voter ou ce qui émerge comme parole c'est Zemmour c'est Le Pen qui sont abordés mais en fait finalement je trouve que ce n'est pas le plus important ce qui est le plus important c'est de voir qu'ils sont en train de réinventer des manières de faire de la politique autrement comme cette Alexandra justement qui a sa chaîne Twitch elle était gênée quand je l'ai interrogée sur la présidentielle elle n'avait rien à dire et puis en creusant un peu je me rends compte qu'elle milite sur plein d'autres causes à sa façon qu'elle s'engage localement via d'ailleurs son choix d'être revenu sur un territoire plutôt très très abîmé par dix ans de crise elle a fait donc le choix de prendre un poste à la mission locale rurale de Tonnerre de chargée de communication alors qu'elle avait fait cinq ans d'études de communication à Dijon et pensé prendre un poste en ville à Dijon et finalement elle s'engage maintenant énormément elle fait des propositions au maire de sa commune pour organiser des soirées à thème avec les jeunes elle est active elle est engagée politiquement localement et c'est peut-être là le pouvoir d'agir le plus important des jeunes voilà donc finalement ce que n'en racontera pas forcément l'abstention des jeunes c'est c'est qu'ils sont enfin je suis d'accord avec toi c'est pas l'alpha et l'oméga c'est pas la bonne métrique de mesure de leur engagement politique je suis absolument d'accord avec toi donc oui t'as raison il faut rentrer un peu dans le détail de ce qu'ils font aussi et de comment ils voient les choses est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais voulu rajouter dans cet article est-ce qu'il y a d'autres jeunes que t'aies pas rencontrés mais que t'aurais voulu aller rencontrer est-ce qu'il y a alors d'autres choses que j'aurais voulu mettre non parce que voilà mais en effet le plus dur sur ce sujet c'était que j'aurais voulu rencontrer enfin c'est je l'explique à un moment il faut surtout pas homogénéiser les jeunes euros parce qu'il y a tellement enfin il y a voilà tellement de manières d'être un jeune qui vit qui travaille à la campagne donc ma crainte justement dans l'écriture c'était de trouver l'équilibre dans le choix des territoires dans le choix des profils et dans l'écriture c'est de trouver l'équilibre pour jamais être caricatural montrer qu'il y a plein de de tiraillements possibles de choix possibles que aussi ce n'est pas aller faire des études en ville qui veut dire qu'on a réussi plus que le choix de rester ou de revenir enfin je veux dire la réussite sociale elle est pleinement incarnée aussi par ces jeunes qui s'investissent localement pour leur territoire plus discrètement voilà c'est la grandeur aussi des des sorts moyens et plus discrets tout aussi tout aussi noble et qui mériterait d'être beaucoup plus valorisé et représenté et ça pose réellement question en effet moi c'est cette parole-là politiquement que je retiendrai le plus pourquoi il n'y a pas de candidat issu de la ruralité réellement et qui partage des goûts des valeurs des représentations des manières de parler de s'habiller qui réussissent aussi voilà à percer ce plafond de verre voilà et pourquoi pourquoi maintenir ce storytelling aussi d'une expression qui à mon sens est galvaudée de France périphérique qui est très englobante très homogénéisante et qui ne veut rien dire c'est comme s'il y avait Paris et le reste d'une France qui est périphérique or on voit bien aussi avec les recompositions territoriales à l'oeuvre qu'il y a qu'il y a mille territoires ruraux mille jeunes ruraux et donc mon regret peut-être ce serait que enfin en tout cas c'est un travail que je souhaite poursuivre tu vas continuer à le faire oui c'est ça c'est ce que j'ai bien compris mais c'est cool merci merci beaucoup du coup Camille Bordenet donc journaliste au monde qui travaille du coup spécialement sur notamment sur la question de ruralité en ce moment tu es en train de bosser sur quoi quand est-ce qu'on pourra te relire à deux oui bah la semaine prochaine je suis en train de finir enfin je reviens d'un reportage sur les stations les petites stations de services rurales indépendantes et leurs difficultés face évidemment à la montée des prix la montée des prix alors qu'ils sont très importants localement pour rendre service quand la prochaine station est à 20 kilomètres et qu'elle est nécessaire pour aller travailler et bah merci beaucoup Camille merci d'avoir accepté de venir répondre à mes questions et je te dis à très bientôt hâte de lire ton article du coup au revoir Camille à bientôt merci au revoir hop de retour avec vous les amis de retour avec vous hop 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 qu'est-ce que je voulais mettre je voulais mettre ça comme ça tac tac c'était super intéressant et donc oui on le redit encore une fois non déjà la jeunesse n'est pas homogénéisable et la jeunesse rurale encore moins donc voilà elle le dit elle-même d'ailleurs dans l'article il y a plusieurs jeunes ruraux mais ouais non c'était super intéressant on retrouvera la chaîne Twitch d'Alexandra et je vous la donnerai donc très cool merci à vous soyez les bienvenus si vous nous rejoignez on est toujours dans ce live fragment de campagne en partenariat avec le journal Le Monde on vient de lire deux articles et de s'entretenir avec les journalistes qui les ont écrits on va continuer un troisième article qui arrive bienvenue si vous nous rejoignez merci du coup à toutes les personnes qui ont fait part de leur émotion à l'annonce du décès de Jean-Pierre Pernaut j'ai pas très bien compris pourquoi vous le faites dans mon chat alors qu'il est je vais pas pouvoir transmettre ça à sa famille donc n'hésitez pas à vous adresser directement à ses proches là on parle pas vraiment de ça on est sur autre chose mais ok vu merci surtout les ruraux sont pas les mêmes d'un bout à l'autre de la France oui 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 non mais en plus il y a plusieurs ruralités on peut parler de la montagne et de la mer aussi des rapports différents à la ruralité mais en tout cas super intéressant et les dynamiques en plus les changements les mutations les néo-ruraux qui viennent un peu bousculer le game donc voilà hop 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 les banlieues c'est pas la campagne non les banlieues ont des problématiques propres qui sont propres au milieu urbain au quartier populaire de zones périphériques urbaines une émission Twitch à l'heure tout fout le camp ouais ouais je suis bien d'accord c'était vraiment chouette cet échange avec Camille ouais carrément carrément c'était super chouette je suis super content l'article était super intéressant donc très très cool je vais vous remettre d'ailleurs le lien de l'article dans le chat si vous voulez le lire si vous n'avez pas pu l'écouter en entier alors troisième article boum 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 troisième article on va parler de roller derby on va parler de roller derby je sais pas si vous savez ce que c'est je pense que l'article va vous l'expliquer un sport très politique avec Modi oui Modi est une streameuse qui pratique le roller derby absolument vous avez peut-être entendu parler de ça via Modi ouais quoi qu'il en soit boum 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 hop je vais remettre la cam coucou Léa-Héry Barnegaret du coup la journaliste qui a écrit cet article on est des guerrières à paillettes le roller derby un sport très politique alliance sport et militantisme féministe cette pratique s'installe en France depuis dix ans il attire des jeunes femmes qui veulent se réapproprier leur corps assumer leur identité et éprouver leur force dans un environnement protégé avec beaucoup de second degré en un objet tout est dit orné de paillettes dorées le casque a été agrémenté de deux autocollants l'un représente une femme avec un point levé l'autre affiche Macron dégage on est à la fois fun et flamboyant mais on montre aussi qu'on est sérieusement en colère analyse sa fière propriétaire Margot Didier 31 ans alias Nick Laback armé de patins à roulettes noires d'un protège-dents blanc et de genouillère arc-en-ciel aux couleurs du drapeau LGBT plus avant les matchs on a un rituel entre nous pour se mettre en condition on se colle des bandes de paillettes sur les joues on est des guerrières mais des guerrières à paillettes depuis sept ans cette jeune professeure des écoles pratique le roller derby dans l'une des trois équipes de la boucherie de Paris ligue féministe qui fête ses dix ans cette année au delà du sport chacune y exerce son engagement contre toute forme de discrimination sexiste, homophobe, transforme, etc en ce samedi après-midi de février c'est l'équipe B qui s'entraîne au gymnase Léo Lagrange de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne avant d'accueillir les débutantes traditionnellement appelées les fresh meats viande fraîche et désormais rebaptisées rookies les bleus importé des Etats-Unis le roller derby emprunte une bonne partie de son vocabulaire et des codes à la culture punk américaine sur le terrain de rink hockey ou hockey sur patin que les bouchères arpentent chaque semaine les tracés bleus dessinent leur piste ovale le track si un cahier spécial ne suffirait pas à expliquer toutes les subtilités des règles un cahier au sens cahier du monde journal le monde abonnez-vous si un cahier spécial ne suffirait pas à expliquer toutes les subtilités des règles le principe du derby est presque simple en demi-temps de 30 minutes deux équipes de 15 s'affrontent pendant des jams des phases de jeu qui n'excèdent jamais deux minutes cinq joueuses de chaque ligue sont présentes sur la piste une équipe étant constituée de quatre bloqueuses et d'une jammeuse reconnaissable à son couvre-casque étoilé les bloqueuses doivent rester groupées en un pack alors que les jammeuses vont tenter de les doubler en faisant des tours de piste pour marquer des points quitte à encaisser ou donner quelques coups ça me fait marrer que ça tourne à la castagne raconte ainsi Sophie Loiseau bloqueuse de 27 ans entrée à la boucherie il y a 5 ans son derby name le surnom d'une joueuse choisie en début de carrière c'est Dead Unicorn en référence à une chanson du groupe d'électro rêve russe Little Big j'aime bien les licornes et le nom est grave stylé estime la doctorante en urbanisme comme toute elle a d'abord rêvé de ce sport de contact et de vitesse en découvrant sa version romantisée dans le film Bliss réalisé par Drew Barrymore sorti en France en 2010 j'ai trouvé ça trop cool que ça se tape dedans se souvient Laurine Lefebvre 30 ans alias Tinder Surprise gestionnaire de paye lorsqu'elle déchose ses patins j'étais attiré par le côté à la fois collectif et baston aux yeux de Margot Didier ça avait l'air extraordinaire cet aspect vénère du sport avec des meufs qui se foutent des coups de points mais se soutiennent entre elles même si dans la vraie vie tous les coups ne se sont vraiment pas permis les patineuses se jouent d'une agressivité assumée pour déconstruire les stéréotypes de la féminité se réapproprier leur corps et prouver leur force dans un milieu protégé quand on est socialisé en tant que petite fille on entend souvent ne te salis pas fais attention il y a cette idée d'une douceur d'une fragilité du corps qu'il faut protéger à qui on va déconseiller des sports trop intenses observe Floris Castan-Vincent enseignante chercheuse à Lyon 1 historienne du sport et du féminisme elle même ancienne jameuse au Paris Roller Derby là on va montrer qu'on peut s'affirmer physiquement quel que soit son genre avoir un côté satirique jamais premier degré les paillettes les licornes les arc-en-ciel influence directe du mouvement LGBT ne s'opposant rien à l'exercice de la force physique ça reboucle avec le premier article qu'on a lu à la fin de l'entraînement les membres de l'équipe B comparent la taille de leur bleu sur leur mollet et puisqu'elles se rendent compte de la résilience de leur corps les joueuses gagnent également en confiance en dehors de la piste c'est ce que décrit Jeanne Michelet institutrice de 28 ans encore débutante à la boucherie de Paris j'aime bien ce côté vraiment badass pour essayer de surmonter mes peurs pour moi le derby représente la fille qui n'a pas froid aux yeux et osse sans trop se poser de questions c'est ce que je cherche à développer dans ma vie perso Manon Mix alias Speedy s'est longtemps peint la moitié du visage en blanc à l'occasion des matchs pour se créer une autre identité désormais exite le maquillage qui finit par dégolliner elle se concentre sur sa quarantaine de piercing et de tatouage au derby la norme c'est d'être marginal elle est jolie cette phrase au derby la norme c'est d'être marginal les petits les gros les gras les minces les musclés les tatoués tous les corps sont les bienvenus dans ce sport militant réinventé par et pour les femmes au début des années 2000 et incluant les minorités transgenres intersexes et non binaires on essaie notamment de lutter contre la grossophobie ambiante assez présente dans le milieu sportif avance Fleury Castan-Vincent avec quelques 4400 licenciés rattachés à la fédération française de roller et skateboard le derby reste un sport urbain de niche différent et révolutionnaire selon les termes de l'historienne c'est l'inverse des sports tels que l'on les connait aujourd'hui qui sont nés dans des milieux très masculins et sont ensuite ouverts et se sont ensuite ouverts plus ou moins difficilement aux femmes l'inclusion fait partie du mot d'ordre de la Women's Flat Track Derby Association fédération internationale des ligues féministes féminines pardon de roller derby fondée en 2004 aux Etats-Unis très proche du mouvement LGBT plus en posant dans son règlement la possibilité de s'inscrire dans un catégorie de genre sur simple déclaration sans contrôle ou attestation comme c'est le cas pour les fédérations olympiques le roller derby est à l'avant-garde de tous les sports absent donc des jeux olympiques ce refus d'un modèle standardisé prend ses racines dans une histoire plus ancienne Olivier Sirost sociologue du sport à l'université de Rouen et co-auteur d'une étude sur les pratiques de roller derby fait le parallèle avec une tradition de divertissement de la fin du 19ème siècle aux Etats-Unis la patinoire était l'extension des balles populaires où l'on venait danser en couple avec l'idéal de la belle au bois dormant qui venait trouver son prince charmant le roller derby en est le prolongement son débouché n'est plus le bal des débutantes mais le bal des désenchantés ouais putain c'est vachement intéressant je sais pas si vous êtes allé voir merde c'est Grease qui est ressorti au cinéma qui a été réadapté ou West Side Story non c'est West Side Story de Spielberg bref peu importe je m'égare je reprends cette phrase du sociologue du coup aux Etats-Unis au 19ème siècle la patinoire était l'extension des balles populaires où l'on venait danser en couple avec l'idéal de la belle au bois dormant qui venait trouver son prince charmant le roller derby en est le prolongement son débouché n'est plus le bal des débutantes mais le bal des désenchantés à travers les archétypes et les déguisements le derby s'inspire des comics américains adaptés au cinéma et autres scary movies la célèbre Harley Quinn juchée sur ses patins à roulettes rallie toutes les bad girls à sa cause toutes les bouchères soulignent la bienveillance l'entraide le goal power et l'empouvoirment la sororité au sein de cette pratique en non-mixité choisie au fonctionnement do it yourself associatif et horizontal si avant un match on a le coeur au bord des lèvres on est vraiment soutenu raconte manon mix ici on fait attention à ma santé mentale pourquoi refuser les hommes alors que certaines ligues les acceptent c'est libérateur riposte margot didier tu peux venir avec tes gros poils aux aisselles et aucun mec ne va te faire de remarques désagréables on ne va pas subir toutes les oppressions qu'on vit déjà ailleurs d'où l'idée d'un safe space un espace sécurisé en réalité cela reste un idéal utopique précise floris castan-vincent il y a aussi eu des scandales me too au sein du roller derby certaines lignes étant mixtes ah oui d'accord dans le cocon dans ce cocon Samy ancienne nageuse s'est sentie plus libre de faire évoluer son identité sans peur du jugement aujourd'hui je me définis comme une lesbienne non binaire dit-elle c'est le derby qui m'a aidé à trouver cela son accessoire fétiche les jours de match des chaussettes roses pleines de motifs de vulve lorsqu'elle a commencé le roller celle qui a grandi à la campagne en champagne se considérait comme une femme hétéro je n'avais pas de représentation des lesbiennes être dans un espace où c'est complètement normalisé enlève tout le stress qu'on peut avoir avant c'est hyper confortable que j'ai pu avoir avant c'est hyper confortable dans le derby l'écriture inclusive est devenue automatique certaines commencent à utiliser un nouveau pronom et ou prénom certaines commencent à utiliser un nouveau pronom et ou prénom pour l'heure pour l'heure à l'écrit Samy préfère employer yel à l'oral les accords se mélangent encore là je sors du travail et je parle en disant elle maintenant il faut que je réussisse à m'assumer partout c'est le constat aussi d'Annelle Guilherme 25 ans étudiante en cinéma à l'école nationale supérieure Louis Lumière à Saint-Denis son pseudo dans l'équipe B c'est Anna Carabine en référence à Anna Karenine Anna Karenine dans le cercle du derby mon orientation sexuelle devient une partie plus importante de mon identité je me sens plus à l'aise parce que je sais que plein d'autres personnes sont queer dans le club danseuse classique pendant 10 ans elle se présente comme une femme pansexuelle qui peut évoquer du désir pour l'autre quel que soit son genre mais confie à avoir parfois du mal avec ce terme dans ma classe si je veux dire yel ça serait vécu comme une curiosité au derby c'est intégré et politisé au delà des questions de genre et d'orientation sexuelle la boucherie de Paris s'engage dans d'autres thématiques avec la distribution de protection hygiénique et la collecte de vêtements pour les migrants du quartier le roller derby essaie de s'engager aussi sur des questions de validisme ou de racisme détail Floris Castan-Vincent il y a quelques semaines certaines bouchères ont accompagné le collectif des hijabeuses dans le bureau de la fédération française de football pour militer contre l'interdiction du port du voile lors des compétitions une entente comme sur des roulettes donc voilà pour cet article de Léa Iriberne-Garet qui sera avec nous dans 10 minutes pour discuter sur ce sujet ouais du coup ça fait le prolongement du premier article qu'on a lu sur l'intime et la sexualité ou l'identité de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre qui devient politique et le roller derby c'est une forme de prolongation de ça je sais pas si il y en avait parmi vous qui ne connaissaient pas du tout qu'on avait jamais entendu parler c'est quoi le validisme le validisme c'est la standardisation sur les personnes valides sous-entendu non handicapées je découvre un monde incroyable ouais jamais entendu parler moi jamais jamais ok donc il y en a certains parmi vous vous découvrez en lisant en lisant cet article ok 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 vous connaissiez pas du tout d'accord d'accord je connais grâce au film Bliss ouais bah du coup oui jamais entendu parler mais je trouve ça vraiment bien bah donc voilà effectivement le roller derby est un sport bah vous l'avez vu dans la description de l'article très politique très intéressant au sein duquel justement peut se enfin les femmes qui pratiquent ce sport y trouvent et c'est ce qu'elles expliquent dans l'article la possibilité de venir affirmer ou explorer une autre identité loin des clichés une identité assumée comme étant queer voire même un côté punk ironique sur le côté paillettes sur le côté paillettes arc-en-ciel etc justement c'est un sport qui met en avant les paradoxes du patriarcat sur la violence les femmes sont des petites choses fragiles qu'il faut pas brutaliser et bah là c'est des meufs qui se mettent sur la gueule volontairement pour pratiquer ce sport et je trouve ça hyper intéressant de voir justement la politisation du monde du sport qui rappelle que le sport n'a jamais été neutre bien au contraire et que et que et que donc il y a des sports qui se sont petit à petit ouverts à d'autres causes on a beaucoup parlé au moment de de Black Lives Matter du football américain du NASCAR il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix mais le roller derby c'est quasiment un sport qui a été qui est porté et promu justement par des personnes militantes et le côté non aligné est revendiqué aussi par cette fédération internationale qui se sort des carcans traditionnels du sport en autorisant par exemple les pratiquants ou les pratiquantes à ne pas se définir en termes de genre ce qui n'est pas possible dans les règles historiques de l'olympisme vous savez les hommes et les femmes sont séparés pratiquent pas le sport ensemble etc justement j'ai du mal à voir comment s'affirmer c'est avec la violence pour moi c'est pas une bonne vision oui mais c'est pas une violence on est bien d'accord qu'on parle de violence sportive c'est une pratique sportive il s'agit pas de c'est pas une baston c'est pas un fait club c'est c'est ça pourrait être comme de la boxe ou du rugby c'est des sports de des sports de contact des sports la violence au sens sportif du terme on est bien d'accord aucune meuf ne se fait tabasser contre son vous pouvez faire du derby tout va bien en sécurité vous serez accueilli on vous aidera on entend plus rarement ça par rapport à la boxe masculine par exemple plus rarement quoi du coup rapport à quoi sur la violence ah oui oui sur le fait que c'est bizarre oui bah oui oui effectivement oui c'est vrai non je suis d'accord avec toi mais c'est un peu le cliché c'est à dire deux mecs qui se mettent sur la gueule ça paraît ça paraît normal parce que après tout dans des codes acceptés socialement de virilisme de force physique etc bah c'est très masculin donc bon c'est normal pour les garçons alors qu'effectivement des femmes qui pratiquent un sport de contact qui peut parfois faire des bleus et être violent comme le derby bah ça choque ça questionne ça interroge et je trouve ça intéressant que les femmes qui le pratiquent justement en fassent un argument supplémentaire de c'est même précisément pour ça qu'on le fait l'idée du sport est cool vraiment mais le militantisme dedans je comprends pas ok moi j'arrive bien à comprendre je vois bien l'idée justement c'est aussi ce qui est expliqué dans l'article de la volonté de créer enfin la volonté de créer ou de rejoindre un groupe un safe space en fait un groupe où tu vas te retrouver avec des nanas qui sont comme toi qui vont créer ensemble un espace de liberté où tu vas pouvoir t'affirmer par exemple t'affirmer différemment que ce que tu peux te permettre de faire au lycée ou dans ta vie privée ou au boulot c'est ce qu'on appelle une équipe et ça existe depuis toujours ouais mais tu peux pas comparer enfin je comprends ce que tu veux dire oui non mais bien sûr on peut appeler ça aussi une bande de potes oui bien sûr ce sont des espaces de forte socialisation les clubs sportifs ça je suis bien d'accord avec toi comme les geeks avec l'ultimate frisbee aux US ah je connais pas en tant que mec ça me plairait d'aller voir que je me déconstruise un peu tous les concepts inconscients que je peux avoir moi putain en fait je regrette parce qu'il y a 3-4 ans une copine qui fait du roller derby nous avait proposé de passer avec un pote un soir pour les voir et j'avais pas pu venir et mon pote y était allé il m'avait dit c'était trop de la balle et avec le recul je regrette parce qu'il m'avait dit c'était trop trop cool en plus il y avait des commentatrices qui étaient super marrantes c'était trop cool et tout il m'a dit vraiment c'était génial je suis pas trop pour l'entre-soi je pense qu'elles y gagneraient plus à s'ouvrir la majorité des hommes ne sont pas des beaufs qui vont se moquer de leurs poils et autres stupidités ouais je vois ce que tu veux dire d'ailleurs on voit dans l'article que ça fait débat qu'il y a certaines équipes de derby qui sont mixtes et d'autres qui ne le sont pas donc tu sens qu'au sein même du truc tout le monde n'est pas aligné là-dessus et c'est pas grave on peut aussi avoir une diversité au sein même du sport ceci étant quand tu parles d'entre-soi je comprends aussi l'idée tu vois c'est pas c'est pas un enfermement excluant en soi ou dans l'absolu c'est un enfermement enfin c'est même pas un enfermement faut pas utiliser ce mot-là c'est c'est un cercle de sociabilisation ouais non excusez-moi quoi le coude oh ça va vous allez pas choper le covid bah de toute façon regardez il va être l'heure justement pour continuer cette discussion on va la continuer avec quelqu'un de vachement plus calé que moi pour en parler puisque c'est justement la journaliste du journal Le Monde qui a écrit cet article Léa Iribarne-Garret que je vais retrouver tis suite hop hop bonjour Léa est-ce que tu m'entends ? bonjour oui mais beaucoup trop fort ah merde je suis désolé pardon seconde je suis désolé Léa tu m'entends mieux ouais excuse-moi excuse-moi comment tu vas Léa ? écouteurs hop tout roule ça roule bonjour à tous merci à toi Léa d'avoir accepté de venir répondre un peu à mes questions alors qu'on vient de finir de lire l'article que tu as écrit du coup sur le roller derby Léa tu es journaliste au Monde depuis combien de temps et tu écris sur quoi ? je suis journaliste attendez je crois que je vais enlever un écouteur je m'entends pas du tout vous m'entendez quand même oui oui nous on t'entend très bien je suis journaliste au Monde depuis bientôt 5 ans au sein de la rubrique Campus comme Alice que vous avez vu tout à l'heure et donc je travaille sur la jeunesse au sens large d'accord la jeunesse au sens large qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur le roller derby ? alors je pense que c'est un prétexte d'abord l'idée c'est d'aller rencontrer une certaine jeunesse peut-être très différente de celle dont Camille vient de parler celle-ci elle est urbaine avant tout je savais qu'elle serait plutôt diplômée plutôt engagée plutôt militante c'était ça que j'allais chercher cette fois-ci et le roller je trouve que c'est un monde à part assez rigolo en fait à découvrir à raconter avec ces filles qui se veulent un peu badass guerrières qui se foutent des coups qui vont à la bagarre qui se déguisent qui se maquillent je trouvais en plus le cadre chouette mais finalement l'idée c'est pas tellement de raconter ce sport même si je le raconte c'est plutôt d'entendre ces filles-là parler de leur engagement et de leur vision de la société en fait à l'approche évidemment de cette présidentielle ouais justement c'est un sport particulier le roller derby tu l'expliques dans l'article et on en parlait juste avant de te retrouver c'est un sport qui est politique les pratiquantes quand elles pratiquent ce sport c'est jamais dénué d'une idée d'engagement et de militantisme c'est ça ? oui en tout cas celle que j'ai rencontrée je voudrais quand même préciser que la boucherie Paris c'est une ligue qui se veut militante elles ne sont pas toutes ou pas autant moi j'ai cherché une ligue qui soit vraiment qui soit vraiment là-dessus sur cette ligne-là en tout cas donc oui pour elle c'est politique c'est politique dans le sens où en fait faire un sport de filles pour les filles par les filles c'est un vote qui est créé par elles déjà c'est politique puisque d'habitude quand on fait un sport en tant que femme par exemple du foot c'est qu'on est allé chercher un sport qui existait d'abord pour les hommes et qu'il a finalement été ouvert pour les femmes là c'est un peu c'est dans l'autre sens quoi donc ça c'est pour elle super important pourquoi c'est politique c'est aussi tous ces codes dont je parle de forme d'agressivité assumée en fait on se met en scène on peut se prendre des coups en tant que femme alors qu'on a été socialisé en tant que petite fille comme une petite chose fragile ça c'est c'est Floris Castan-Vicente l'historien du sport qui en parle très bien qui dit qu'en fait on déconseille aux petites filles d'aller faire ce genre de sport qui serait un peu intense on pourrait se prendre des coups et on pourrait se faire mal donc là elles vont là on leur a déconseillé d'aller donc c'est une forme aussi d'engagement de réappropriation de son corps et ça fait le lien avec le premier article dont on a parlé tout à l'heure sur l'intimité politique il y a une question sur le parce que tu as parlé de la boucherie de Paris qui est une ligue militante assumée il y a une question de Cizé Hel dans le chat qui demande en quoi est-ce que c'est représentatif des ligues est-ce que tu as des idées c'est peut-être difficile à estimer mais plus militante moins militante il y en a qui le sont peu tu parles de ligues mixtes qui existent et d'autres qui ne le sont pas tu as une idée un peu de la représentativité de cette ligue en particulier la boucherie de Paris je pense qu'elle reste représentative cette ligue elles sont toutes par essence ce sport est par essence militante c'est ce qu'elles m'ont répondu c'est juste que certaines effectivement acceptent aussi les hommes et certaines insistent davantage sur l'aspect sportif en fait d'accord l'idée c'est de laisser un peu de côté ce discours militant aussi cette histoire de paillettes c'est le titre de l'article mais ce truc un peu folklorique sur les déguisements les shorts les barésies voilà certaines ne veulent plus du tout de ça et elles préfèrent vraiment travailler sur l'aspect sportif c'est d'abord un sport être en compétition gagner des matchs etc voilà donc la boucherie de Paris ce que je trouve intéressant c'est qu'elles mêlent les deux en fait elles sont assez fortes au sens sportif elles font des matchs elles gagnent des matchs l'équipe l'équipe A je ne veux pas dire de bêtises mais en tout cas elles sont au championnat de France et en plus elles sont militantes elles ont des valeurs fortes qu'elles revendiquent voilà il faut aussi savoir que dans une dans une même équipe moi j'en ai rencontré qui m'ont dit attention moi je ne suis pas militante féminisme oui je pense que je le suis mais pas plus que ça et en fait je me sens très bien à la boucherie de Paris malgré tout parce que j'adore ce sport parce que je m'y sens bien parce que j'ai rencontré des super amis mais moi dans le reste de ma vie je ne suis pas plus militante que ça est-ce que tu leur as parlé de la perception de ce sport à l'extérieur auprès de leurs proches de leurs amis de leurs collègues de bureau il y a Akatang dans le chat qui dit si tu as envie de faire du sport de combat tu as juste à faire du sport de combat et tu t'en fous de ce que pensent les autres est-ce que ça a un poids pour elles je le pressens dans l'article sur le côté safe space la volonté justement d'être dans un endroit un peu différent de ce qu'on se prend dans la gueule toute la journée ouais elles le disent c'est une bulle l'espace du roller derby ce safe space je ne sais pas si tu l'as expliqué plus tôt mais je l'ai peu expliqué je peux te laisser le faire vas-y c'est vraiment l'idée qu'on est dans un espace sécurisé protégé entre femmes et attention très attention et femmes et minorités de genre donc transgenres intersexes non binaires qui sont également acceptés au roller derby ce qui n'est pas le cas ailleurs donc un endroit où on se sent bien on ne va pas subir d'oppression et donc en fait on ne subit pas ce qu'on vit en dehors du roller derby et ça aussi ça a l'air d'être un aspect important en fait c'est cet aspect social et socialisant du militantisme qui a l'air de leur plaire beaucoup le côté se retrouver entre nous se comprendre et il y a des témoignages assez forts d'ailleurs dans ton article sur quand je suis roller derby je me sens moi-même il y a un peu cette affirmation là qui est assez importante je sens que c'est important pour elles c'est pas juste un sport ouais c'est hyper important et c'est là que beaucoup se sentent le mieux le seul endroit en fait où elles peuvent vraiment s'affirmer en tant que je cite notamment Samy qui se présente comme lesbienne non-binaire quand je l'ai je l'ai rappelé après le reportage quand je l'ai eu elle sortait du boulot au boulot elle a un autre prénom elle se dit elle d'ailleurs je devrais dire yelle et c'est au roller derby qu'elle a réussi à trouver vraiment son identité et qu'elle peut l'affirmer et elle dise tout ça en fait c'est là que c'est là qu'elles ont trouvé un espace bienveillant de sororité ça revient du coup d'entraide des amis super précieuses qu'elles n'auraient pas à trouver ailleurs pas comme ça en tout cas une question de Mésix qui te demande est-ce que tu as connaissance d'autres disciplines que le roller derby qui propose des groupes de ce genre au sens militant au sens engagé il y a des équivalents ? alors en plus je ne suis pas spéciale de sport moi non plus je t'avoue du coup s'il y en a dans le chat qui ont des idées de sport comme ça peut-être j'imagine qu'il y en a d'autres ou alors même pour d'autres minorités pas forcément de genre ou je ne sais pas pour des personnes de couleur pour des personnes je ne sais pas je sais qu'en tout cas c'est vraiment une des spécificités du roller derby c'est d'accepter ces minorités de genre c'est aussi pour ça je crois que tu l'as dit plus tôt que ce sport n'est pas présent aux Jeux Olympiques mais oui c'est la particularité aussi de ce sport et si tu le disais c'est justement un sport qui n'a pas été un sport de garçon approprié par des femmes c'est un sport créé par et pour justement des militantes qui veulent proposer une autre vision des choses et c'est ça aussi qui rend le derby très politique c'est cette affirmation d'une autre manière de penser le sport exactement et qui tant pis si on ne l'accepte pas dans les grandes fédérations olympiques mais voilà elles assument et elles font elles-mêmes d'où le j'en parle le do it yourself voilà on bricole un peu mais peu importe c'est un monde associatif chacun met la main à la patte mais au moins on est libre on ne reçoit pas de directive du dessus et on fait ce qu'on veut voilà elles veulent façonner le sport en fait à leur façon à leur image en respectant à chaque fois leur valeur c'est intéressant je ne sais pas répondre s'il y a sûrement d'autres sports il y en a qui en parle visiblement il y a de l'ultimate frisbee très présent aux Etats-Unis qui se ferait exclusivement en mixité ce qui n'est pas tout à fait pareil mais qui porterait peut-être aussi la revendication il y a des sports qui devraient être mixtes je précise qu'il y a vraiment des équipes mixtes de roller derby oui bien sûr certaines à la boucherie ont d'ailleurs commencé dans des équipes mixtes sans problème qu'est-ce que je voulais dire par contre il y a des mouvements évidemment des mouvements de danse et des mouvements culturels mais ça on ne va pas rentrer dans le débat ça pourrait faire l'objet d'un autre article absolument passionnant qui porte des revendications d'ordre politique notamment sur les minorités sexuelles et minorités de genre est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec elle de la politique au sens de l'élection présidentielle ou pas ? oui bien sûr alors dis-moi oui oui alors je pense qu'elles vont toutes aller voter celle que j'ai rencontrée la réponse est toujours oui bien sûr le vote est important on nous donne ce droit-là donc on y va en revanche il y a une forme quand même de désillusion elles vont voter parce qu'il faut le faire mais elles n'ont aucun espoir sur l'issue de cette élection elles se disent que franchement les choses ne risquent pas franchement de changer et puis certaines m'ont même dit je vais choisir entre la peste et le choléra elles n'ont pas leur candidat idéal ils n'existent pas ou leur candidate ou leur candidate exactement et sur le sujet qui est celui du coup de l'engagement féministe ou pour les minorités sexuelles et minorités de genre est-ce qu'elles sentent des progrès ? Est-ce qu'elles pensent qu'on est en phase de recul ? Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter un peu avec elles de l'actualité de personnalités comme Éric Zemmour par exemple ? Non on n'a pas trop parlé de Zemmour je crois qu'elles sont trop en colère pour en parler certaines Alice l'a dit aussi tout à l'heure en toute façon c'est le même genre de jeunesse c'est la même frange certaines ont vraiment apprécié Sandrine Rousseau ça s'est revenu plusieurs fois et j'étais un peu déçue du coup qu'elle n'arrive pas dans cette campagne est-ce que ça avance ? Non en fait encore une fois elles se disent que dans cette bulle tout va bien mais en dehors les choses sont encore compliquées et puis elles trouvent que ce n'est pas une thématique qui est très présente dans cette campagne elles voudraient que ce soit beaucoup plus radical ça s'est revenu aussi pas mal C'est ce qui a participé au succès Sandrine Rousseau aussi c'est ce renouveau de la radicalité dans le paysage politique que l'on retrouve à droite comme à gauche d'ailleurs et effectivement c'est peut-être aussi ça que porte le roller derby c'est pas un féminisme j'allais dire intellectuel Ouais c'est ça puis c'est pas il ne faut pas être sage Ouais voilà c'est ça mais c'est le côté punk en fait aussi qui est revendiqué de dire fuck it en fait Il faut gueuler il faut dire des gros mots s'il faut évidemment c'est pas un truc qu'on retrouve pendant cette campagne voilà mais j'insiste elles vont quand même toutes allaient voter Ouais c'est un comportement de vote quand même qui est affirmé ouais ok c'est un vote désabusé mais bon t'as une idée de la moyenne d'âge de celle que t'as rencontrée c'était pour moi c'était des des jeunes plus âgés d'habitude plutôt la trentaine ok plutôt la trentaine d'accord alors qu'à campus d'habitude on est plutôt sur des étudiants donc 18-25 on va dire celle-ci avait ouais autour de je sais pas 28 et 32 on va dire c'est plutôt cette range d'âge là est-ce que t'as une idée de l'ampleur du phénomène roller derby en France un nombre de pratiquantes qui est affiché qui est revendiqué par une association ou pas en France on parle de 4400 licences exactement ce qui n'est pas beaucoup c'est un sport de niche j'ai vu que beaucoup ne connaissaient pas c'est normal c'est pas très répandu et surtout c'est surtout présent dans les grandes villes dans les grandes métropoles donc voilà si vous habitez à la campagne a priori il n'y a pas d'équipe chez vous après de chez vous donc ouais 4400 licenciés en France 4400 oui ok et il faut savoir que ça a un peu baissé on n'a pas les derniers chiffres mais a priori ça baisse un peu depuis le début de la crise sanitaire à la boucherie de Paris elles ont perdu quelques oui en même temps interdiction de la pratique du sport ça n'a aidé absolument aucune fédération ni aucun club sportif donc elles sont victimes aussi de ça j'imagine bien ouais d'accord ok mais sinon ça fait une dizaine d'années que ça bouge et que ça augmente en France j'en parle depuis la sortie du film Bliss oui ce fameux alors je t'avoue que je ne l'ai pas vu Bliss mais j'en ai déjà entendu parler effectivement c'est un film qui met en scène du coup ce sport c'est une occasion de le découvrir pour beaucoup oui oui c'est l'histoire d'une jeune femme au Texas qui suit sa mère dans des concours de beauté on voit qu'elle déteste ça et qui découvre l'équipe de roller d'herby du coin et qui va d'abord en cachette qui s'y met et qui adore et qui révèle enfin sa personnalité qui prend confiance en elle et c'est ce que beaucoup disent aussi je le rappelle dans l'article c'est que c'est un endroit où en dehors du sport on prend confiance ce soir on accepte son corps on le met en mouvement et donc on prend de la place dans la société dans tout le reste de la société je reviens sur la politique on a eu l'occasion en parlant avec tes consoeurs tout à l'heure de parler de l'abstention des jeunes du caractère des abusés vis-à-vis de la politique des jeunes qui ne se sentent pas représentés par la classe politique est-ce que les filles que tu as rencontrées qui font du roller derby ils voient aussi une autre manière de faire de la politique à l'heure où les partis politiques sont très démonétisées où personne ne rêve d'aller distribuer des tracts sur les places de marché il y a un côté beaucoup de jeunes n'aiment pas les trucs traditionnels de la politique est-ce qu'il y en a qui voient leur pratique du roller derby comme en fait un engagement comme un autre oui c'est une forme d'engagement s'engager au sein d'une association parce que c'est le cas là c'est associatif c'est une forme d'engagement ça prend du temps ça prend de l'énergie on débat on crée un collectif donc bien sûr c'est une forme d'engagement après elles disent toutes attention je ne suis pas si militante que ça parce que je ne suis pas dans 50 000 associations je ne participe pas à toutes les manifestations elles sont toujours dans la nuance là-dessus elles ne se sentent pas totalement légitimes quand on dit qu'elles sont militantes mais oui le roller derby c'est une façon d'être engagée bien sûr c'est évident et elles sont toutes aussi dans l'idée de travailler plus sur le local à une échelle locale c'est pour ça qu'elles sont désabusées c'est que voter encore pour un candidat qui sera tout en haut et qui ne les représentera pas ça n'a aucun intérêt pour elles c'est plutôt de créer des collectifs à petite échelle des petits groupes pour réfléchir ensemble et pour faire bouger les choses elles sont à la croisée des chemins des enjeux actuels voire des polémiques on a parlé d'écriture inclusive on a parlé de non mixité ça fait débat dans le chat depuis tout à l'heure à la fin de ton article tu fais référence au collectif des hijabeuses dont on a parlé ces dernières semaines parce qu'il y avait une condamnation en justice maintenant justement une autorisation je crois qu'elles ont remporté leur procès mais ce n'est pas le sujet elles en ont conscience ça les filles que tu as rencontrées d'être au coeur de tous ces enjeux de ce qu'on appelle et ce qu'on fustige parfois comme le néo-féminisme en tout cas certains candidats à la présidentielle fustigent comme le néo-féminisme je ne sais pas si elles en ont conscience ouais je pense parce qu'il y a quand même un discours assez élaboré quand on les interroge là-dessus après l'écriture inclusive par exemple c'est un truc qu'elles utilisent depuis longtemps et ça les fait marrer en fait que cette question notamment du IEL ait fait autant débat elles trouvent ça dingue parce que pour elles c'est la norme c'est logique qu'on utilise ça donc il n'y a pas il n'y a pas de sujet mais moi en tout cas c'est sûrement pour ça que j'y suis allée c'est qu'elle finalement elle coche plein de cases sans s'en rendre compte sur le corps aussi on n'en a pas beaucoup parlé mais l'acceptation du corps le sport et être grosse franchement je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sport qui acceptent ça mais d'ailleurs ça fait partie de la rééducation c'est vrai que tu le dis dans l'article et c'est super intéressant beaucoup de sports ont des standards corporels pour être performant ou performante pour les hommes comme pour les femmes le derby a cette particularité d'accepter tous les corps et tous les corps ont leur place même dans le sport en lui-même encore une fois on ne va pas rentrer dans la description mais entre faire partie du pack ou être la jameuse ça peut correspondre à des formes de corps très différentes donc en fait tu peux trouver ta place au derby quel que soit ton corps ce qui est très différent de plein d'autres sports ou si tu n'es pas standard là je suis désolé mais bon voilà il y a un moment tu vas trouver les limites du sport si tu es trop petite si tu es trop gros si tu n'es pas assez fine et ce qui est rigolo c'est que beaucoup ont fait du sport avant plus normé il y en a une qui a fait de la gym très longtemps qui disait il y a un moment si tu n'es pas musclé et si tu es trop petite tu vas arrêter de grimper dans les compétitions ce sera limité donc là on accepte tout le monde je parle aussi un peu des tatouages des piercings il y a beaucoup de ça aussi c'est cool d'être marginal il y en a une qui le dit dans l'article c'est même la norme d'être marginal j'ai trouvé ça très bien cette phrase la norme d'être marginal oui exactement oui donc tu retrouves il faut être différent presque oui oui c'est cultivé on en revient sur la notion de minorité d'affirmation c'est la politique de l'affirmation des minorités et donc minorité de genre minorité sexuelle mais aussi minorité de corps de représentation d'être grosse d'être petite d'être raisonné des canons de beauté exactement et y compris être non-binaire utiliser des codes de la féminité de la masculinité être entre les deux voguer entre les deux et alors pourquoi pas oui vous citez dans le chat beaucoup de sports qui acceptent tous les corps etc on n'est pas en train de dire qu'il y a des sports dans lesquels certains corps ne sont pas autorisés c'est juste une limitation en termes de progression dans les compétitions au bout d'un moment où on va tous constater vous et moi que arriver à un niveau mondial bah oui les corpulences se ressemblent beaucoup dans tous les sports c'est comme ça aux Jeux Olympiques au football bon c'est pas le cas au derby c'est un peu particulier y compris d'ailleurs au rugby même si le rugby c'est vrai là aussi t'as plusieurs rôles dans une équipe donc tu vas en avoir des plus fins des plus gros des plus musclés là on imagine je donne la différence entre les bloqueuses et la jameuse je vais pas entrer dans les tailles c'est trop compliqué mais la jameuse c'est celle qui doit aller super vite autour du terrain ovale celle-ci a priori elle est plus agile plus rapide alors que les bloqueuses qui doivent faire barrage pour qu'elle évite de passer bah celles-ci elles sont peut-être un peu plus lourdes plus musclées j'en sais rien enfin voilà évidemment chacune a son rôle là aussi comme dans tous les sports il y a des compétitions dans leur derby ? ouais 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 bien sûr il y a il y a un circuit international enfin ça va jusqu'à quel niveau je pareil je vais pas dire bêtises là ce qui est sûr c'est qu'elle elle participe au championnat de France la boucherie de Paris je suis pas sûre qu'elle aille à l'international mais j'ai vu qu'il y avait il y en a une en ligne peut-être qu'elle peut répondre dans le chat que je cite ouais j'ai vu tout à l'heure qu'elle était là Margot et bah Margot si t'es là si t'as l'information sur le ça en est où la ligue internationale la fédération internationale oui apparemment il y a quelqu'un qui dit internationale la WFTDA mais oui en plus on parle dans ton article pardon oui oui ça oui ah non ça c'est une assos c'est pas pareil c'est un championnat je sais pas ouais ça c'est ça c'est la fédération internationale effectivement des ligues féminines uniquement qui est une fédération d'abord américaine et on en parlait tout à l'heure du coup de l'affirmation différente vis-à-vis des standards notamment de l'olympisme qui oblige du coup à se définir homme ou femme pour participer à des sports est-ce que t'as une idée ou est-ce que t'as pas exploré cette piste là de réaction du coup des fédérations comme le CIO vis-à-vis du roller derby est-ce qu'il y a des discussions qui ont été intentées pour dire bah ce serait bien qu'un jour le roller derby fasse sa place dans des circuits ou pas du tout t'en sais rien Floris Castan-Vicente la historienne que je cite elle me disait en fait le roller derby ne sera jamais CIO compatible c'est même pas un sujet quoi puisque ça voudrait dire renier ses valeurs fondamentales donc il n'en est pas question et je pense que le CIO n'est pas prêt non plus de changer de ce côté là mais justement oui que le roller derby rentre dans le CIO tel qu'il est actuellement évidemment ça me paraît impensable et puis même contraire à l'esprit même de ce sport mais que le CIO évolue sous la pression y compris du roller derby ça peut être intéressant mais je crois que l'objectif c'est pas de faire pression ce qu'elles disent beaucoup c'est que tant mieux elles sont tranquilles au moins elles font ce qu'elles veulent ça se passe bien comme ça je crois qu'il n'y a pas tellement l'ambition d'aller faire des Jeux Olympiques en fait oui oui je comprends au moins elles peuvent jouer comme elles en ont est-ce qu'il y a des ligues pour les hommes ? il y a des ligues mixtes c'est ce qu'on disait tout à l'heure il existe des ligues mixtes donc si vous êtes un homme et que vous souhaitez essayer commencez par aller voir il y a des matchs qui sont ouverts organisés maintenant ça y est ça reprend le sport est en train de reprendre un peu partout donc profitez-en et si ça vous intéresse c'est que vous voulez vous y essayer il y a des ligues mixtes dans lesquelles vous pouvez trouver un accueil et tout ouais là leur problème en fait devenir non mixte c'était aussi dire on arrête d'accueillir des hommes qui sont là soit pour nous arbitrer soit pour nous coacher et qui du coup sont en train de perdre la lumière mais c'était pareil tout à l'heure avec Camille c'est très bizarre mais abonnez-vous pour payer de l'électricité au journal Le Monde c'est des noms qu'est-ce que je disais le fait oui refuser les hommes les hommes qui avaient tous les tous les postes de pouvoir et elles ont réalisé que c'était complètement en inadéquation avec ce qu'elles revendiquaient quoi donc c'est ça qui a fait qu'elles sont devenues complètement non mixtes en tout cas à la boucherie de Paris voilà il y a encore des arbitres des arbitres hommes cisgenres présents bien sûr les matchs mais est-ce que la non-mixité va jusqu'au public qui est accueilli pour assister à leur compétition ou pas non ça c'est les publics vous venez quel que soit votre genre c'est la pratique c'est quand même d'accueillir tout le monde ouais ok d'accord et bien écoute merci beaucoup Léa merci d'avoir accepté de répondre à mes questions merci à toi merci à tous bonne soirée merci beaucoup à toi avant qu'on se quitte tu bosses sur quoi en ce moment prochain article prochain article je pense qu'il faudrait que je vous interroge tous prochain article comment les jeunes s'informent dites moi comment les jeunes s'informent tu es en train de lancer tu es en train de lancer un sujet là venez si vous voulez témoigner vous pouvez m'écrire j'adorerais ah bah blague à part c'est quoi ton mail vas-y je vais faire un exercice là qui pour moi est extrêmement nouveau mais voilà allez sur Twitch suivre je ne sais pas Hugo Décrypte sur les réseaux sociaux racontez-moi ce sera mon prochain article et bien écoute très bien comment est-ce que ceux qui voudraient témoigner si vous êtes jeune et que vous voulez témoigner sur vos pratiques de consommation de l'information comment répondre à comment est-ce qu'on peut te contacter Léa on peut m'envoyer un mail ouais c'est quoi ton mail mon nom de famille courage attends je l'ai je l'ai vas-y iribarnegaray t'embête pas à l'épeler je l'ai d'écrire ouais ouais je l'ai je le mets dans le chat donc vas-y j'ai ton nom de famille iribarnegaray arrobase lemonde.fr lemonde.fr hop je vous le mets dans le chat les amis voilà vous copiez-collez et si vous voulez témoigner pour aider Léa pour son prochain article comment vous vous informez c'est ça la question merci beaucoup Léa encore une fois je te souhaite une bonne soirée je te dis à très bientôt merci salut 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 hop de retour avec vous les amis on va on va on va on va on va on va débriefer tranquillement c'était le dernier article la dernière intervenante j'espère que ça vous a plu c'est quelle tranche d'âge non mais vous vous sentez pas exclu quand on utilise le mot jeune si vous estimez que vous appartenez à la jeunesse et que vous voulez témoigner allez-y le fait d'être sur cette chaîne ne risque pas de biaiser le résultat non mais c'est pas une enquête sociologique qu'elle fait c'est un travail journalistique elle fera son article comme elle veut le faire mais je suppose qu'elle ira interroger des des sociologues des gens qui bossent sur le sujet et il y en a un paquet il y a Anne Muxel qui bosse historiquement sur les jeunes surtout sur les jeunes et la politique mais du coup indirectement sur les jeunes et les médias et l'actualité du coup elle prendra aussi d'autres sources de thématiques non mais bien sûr du coup c'était chouette c'était super chouette moi je suis très content qu'on ait fait ça avec le journal Le Monde c'est la première fois c'était la première fois que c'était organisé par Le Monde je vous rappelle qu'on est je vous rappelle qu'on est toujours en homepage du monde.fr sur le live la chaîne Twitch qui est en bed ici du coup pour ce live ce live spécial sur Fragment de Campagne donc je vous rappelle que jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle attends j'ai oublié de remettre la cam coucou jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle il y aura une fois par semaine un live organisé qui s'appelle Fragment de Campagne sur des thématiques particulières aujourd'hui c'était sur les jeunes donc sur des thématiques au cours desquelles il y a tout un programme avec les journalistes de Monde qui vous propose de faire des chats avec des intervenants ce qu'ils appellent un chat c'est la possibilité pour vous pour les lecteurs de poser des questions à l'écrit et une personne répond donc voilà cette semaine on a expérimenté le fait de faire un live Twitch en même temps du coup embed sur lemonde.fr j'espère que ça vous a plu c'était très cool moi j'ai beaucoup aimé je trouve ça hyper sympa parce que moi ça fait longtemps que je lis des articles notamment d'actualité politique sur Twitch et je trouve ça hyper sympa de pouvoir faire un débrief avec le ou la journaliste qui l'a écrite juste après parce que ça permet de continuer le propos aussi de vous présenter du coup c'est qui les gens qui fabriquent l'information que vous consommez on revient sur le sujet et du coup ce soir vous avez vu trois journalistes du monde derrière ces noms qui écrivent vos articles il y a aussi des visages et voilà donc c'était très cool je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà quand même un sacré bout de temps que je suis en live je serai oui tout à l'heure là pour Macron à 20h qui va s'exprimer donc je vais faire une petite pause et je relance un live pour cette fois-ci ne parler que de la locution d'Emmanuel Macron le chef de l'état puisqu'à l'heure où je vous parle on a appris qu'il allait s'exprimer ce soir à 20h merci d'avoir été là je tiens à remercier particulièrement Charlotte Charlotte Herzog qui travaille au Monde et avec qui on a avec qui on a organisé ce partenariat et cette émission merci Charlotte merci à toi merci aussi aux équipes techniques du Monde qui ont fait l'embête sur le site merci à tous merci à vous surtout d'avoir été là j'espère que ça vous a plu je vous fais des bisous je vous dis à tout à l'heure à très bientôt ciao bye merci à vous merci à vous